Le G9 Plus Le G9 Plus Le G9 Plus Le G9 Plus qui sont aujourd'hui Sopra Group et Tectoc TV qui est la société qui fait toute l'animation vidéo que vous voyez derrière vous en train de filmer. Puisque l'ensemble des débats de ce soir sera disponible sur la web TV qui s'appelle www.g9plus.fr si je me rappelle bien. Dès demain matin ou du moins dans les jours qui viennent, je ne vais pas dire demain matin, mais dans les jours qui viennent, vous aurez l'intégrale de ces débats sur cette web TV avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Ce soir, nous avons aussi des sponsors particuliers, à commencer par Orange Business Services, qui supporte les manifestations du groupe Prospective et qui a supporté la précédente qui date d'il y a six mois sur les éditeurs logiciels et qui supportera aussi la suivante qui portera sur les opérateurs télécom. Et puis LDA Jupiter, donc qui est présidée par un de nos intervenants, Francis Lorenz, qu'on entendra tout à l'heure. Et puis on doit un consultant, qui est ma société, qui s'est associé à cette opération de ce soir. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir un certain nombre de représentants de la presse, de la presse économique et informatique. Économique Romain Guignot, tout à l'heure, des échos, animera la table ronde principale. La presse informatique en ligne essentiellement, mais aussi traditionnelle. Donc on a une petite dizaine de journalistes qui sont présents ou qui seront présents ce soir parmi nous, dont nous attendons qu'il y ait le cœur tombé, bien évidemment. Je voudrais également vous dire, alors ce qui est important, c'est que vous pourrez, enfin pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, vous allez pouvoir tweeter et formuler vos avis en temps réel pendant toute la soirée. Je vous donne d'ores et déjà donc ce qu'il faut pour participer. Donc on a prévu d'ailleurs une animation par question partiellement sur Twitter. Donc ici, le réseau Wi-Fi s'appelle AM So Guest, donc vous pourrez l'identifier, donc si vous avez vos instruments de travail, on va dire. Le login, c'est IENA, comme la venue d'IENA, I-E-N-A. Et le password, c'est Club IENA, tout attaché, c'est L-U-B-I-E-N-A. Donc voilà, et donc Rémi Prunier, qui est ici présent à ma gauche, va faire l'animation, c'est-à-dire que vous allez voir de temps en temps défiler un certain nombre de remarques, questions, etc. Donc allez-y, n'hésitez pas, jetez-vous dans la bataille, enfin la bataille en tout cas, dans le débat très certainement, au fil de l'eau. Vous verrez défiler les différentes opinions, questions qui vous viendront à l'esprit. Alors, je voudrais aussi remercier Ubicus, qui est la société qui nous fait des comptes-rendus extrêmement détaillés de ces réunions, puisque vous aurez le compte-rendu vidéo, je l'ai dit tout à l'heure, et un compte-rendu traditionnel, on va dire, écrit, qui sera certainement disponible dans les jours ou les semaines qui viennent sur le site du G9+. Donc voilà, vous aurez ce soir, puis plus tard, tous les éléments pour vous remémorer les hauts faits d'armes, ce que j'espère, de cette soirée. Alors, dernier point, avant d'attaquer le vif du sujet, vous avez dans votre dossier différentes choses. Vous avez tout d'abord une liste des participants, dont certains éléments sont faux. Certains intervenants me l'ont fait remarquer tout à l'heure, c'est pas la bonne école, c'est pas la bonne société. Alors, je vous rassure, sur les 220 ou 230, non, il y en a, à ma connaissance, une quinzaine qui ont souffert de ces erreurs de dernière minute. On publiera sur le site Internet l'intégralité des vraies informations concernant tout le monde, sachant que 90%, je dirais, des informations sont quand même bonnes. Mais bon, si vous constatez vous-même des problèmes, c'est des problèmes de dernière minute, et on les corrigera en ligne également dans les 24 heures ou les 48 heures. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le plan logistique. Alors, du point de vue de l'organisation de cette soirée, donc, elle va se découper en plusieurs séquences. Bon, je vais faire, je vais finir une très rapide introduction sur le sujet de ce soir. Ensuite, donc, on va projeter une interview vidéo de Paul Hermelin, qu'on ne présente pas, donc, le patron de Capgemini, la première société européenne de services informatiques depuis assez longtemps, d'ailleurs. Donc, j'ai interviewé Paul il y a une petite dizaine de jours, et donc, il va vous présenter sa vision des principales questions qui sont développées ce soir. Durant à peu près, exactement, ça dure 16 minutes. Ensuite, donc, j'animerai une petite table ronde discussion sur l'attractivité financière et les termes de rentabilité, de valorisation du secteur. Ensuite, donc, je céderai la parole à la main à Romain Guignot, donc, journaliste aux échos, qui animera la table ronde principale. Et enfin, j'ose dire cerise sur le gâteau, Guy Mamoumani, qui nous a fait l'honneur de venir ce soir parmi nous depuis le début, président de Sintec Numérique, tirera ses réflexions et peut-être ses conclusions personnelles de la soirée, alliée, évidemment, à sa vision qui est importante du secteur. Voilà. Alors, introduction au sujet. Bon, vous avez vu passer ici, vous voyez passer quelques fifres, donc, qui rappellent que ce secteur d'activité pèse au plan mondial à peu près 600 milliards d'euros. C'est important, c'est beaucoup. 26 milliards d'euros en France, c'est important aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'emploi, on est passé à 15 000 personnes au début des années 70, à plus de 400 000 aujourd'hui. Donc, c'est certainement le secteur qui a le produit le plus d'emplois, dont 60 % d'ingénieurs. Ce secteur est devenu, depuis une bonne quinzaine d'années, le premier recruteur, disons, de Bac plus 5, et en particulier d'ingénieurs en France. Et il tient la main là-dessus, encore aujourd'hui. Nous bénéficions en France, depuis assez longtemps, d'un secteur SS2I solide et diversifié. Si on compare les grandes industries des services informatiques en Europe, la France est numéro un. Elle l'est de plusieurs façons. La première, c'est par la taille de ses leaders, puisque vous voyez dans le classement mondial qui tourne là, deux sociétés françaises parmi les dix premiers mondiaux. C'est assez exceptionnel. On n'a pas souvent l'occasion de constater ça. Et ce sont les deux leaders européens. Donc, un numéro un, un numéro deux. Donc, on est sur le podium. Et depuis ceci, depuis assez longtemps, dans le cas de Capgemini, plus récemment dans le cas d'Atos, qui a fait une très grosse opération, comme vous le savez, il y a deux ans et demi maintenant. Donc, des acteurs solides. Des acteurs qui viennent, en fait, de très loin dans l'histoire, puisque les premières sociétés de service sont nées dans les années 60. 50 aux États-Unis, 60 en France. Et quand on regarde nos deux leaders, bon, Atos est le fruit de deux sociétés, entre autres, de deux sociétés qui existaient dans les années 60. Sego et Sema, qui étaient parmi deux des quatre leaders au niveau français. Quant à Capgemini, il est l'héritier de Sogeti, mais aussi de César, etc. Donc, des filiations d'entreprises qui sont nées dans les années 60, 70. Si on regarde Stéria, si on regarde Sopra, on a aussi des natifs des années fin 60, début 70, qui sont toujours là aujourd'hui et qui maîtrisent encore très bien leurs sujets, qu'elles soient des leaders mondiaux, comme Atos ou Capgemini, ou des leaders régionaux, comme Sopra, comme GFI Informatique ou comme Stéria. Donc, on a une industrie qui tient la route très fortement sur le plan des leaders mondiaux, des leaders européens. On a une industrie qui a beaucoup de diversité. Alors, ça peut être un avantage ou un inconvénient. On en discutera tout à l'heure. D'ailleurs, la diversité, c'est des sociétés mondiales, des sociétés régionales à l'échelle européenne, des sociétés locales, et un tissu de PME et de TPE, dont on parlera certainement tout à l'heure, qui font aussi, sinon, le génie, on peut dire, en tout cas, le business des SS2I en France. Tout ça par comparaison à des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, où la structure est assez différente. En Angleterre, on a une grosse tête, et puis on a énormément de freelance. Enfin, l'Angleterre se caractérise par des centaines de milliers de freelance, là où en France, on a péniblement quelques dizaines de milliers. Donc, une industrie très différente, organisée très différemment. Une autre caractéristique des SS2I françaises, c'est qu'elles contrôlent bien leur marché national. Les SS2I françaises contrôlent à peu près 60-65% du marché français, alors que quand vous regardez les Anglais et les Allemands, on est plutôt à 35-40%, grand maximum. Donc, on a bien tenu notre marché domestique, ce qui est un élément très important pour ensuite aller faire autre chose ailleurs. Donc, un certain nombre d'éléments positifs, on peut se dire que tout va bien. Un autre élément qui peut jouer dans la balance positive du futur, c'est que, vous savez tous, l'informatique, l'IT est sans arrêt en bouleversements technologiques. Ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on verra plus tard, mais jusqu'à aujourd'hui, les sociétés de services ont bien traversé les bouleversements technologiques. Moi, qui suis un vieux de la vieille du secteur, j'ai souvenir que dans les années 80, un certain nombre de gens disaient « L'arrivée du PC, ça va tuer les SS2I ». Non seulement ça ne les a pas tués, mais ça les a finalement plutôt renforcés. Après quelques années un petit peu difficiles, à vrai dire, elles ont passé le cap. Il y a eu le client-serveur, il y a eu l'arrivée d'Internet. Tout ça n'a pas bouleversé de manière majeure l'activité du secteur. Donc, on peut se dire « La prochaine révolution ou évolution, ça passera, etc. » C'est le cloud et compagnie. On en parlera certainement tout à l'heure. Il y a aussi une dernière remarque que je voudrais faire, une dernière constatation que je voudrais faire, c'est une avant-dernière, pardon. C'est que, bon, le modèle français, le modèle à la française des SS2I a été basé sur un modèle essentiellement qui venait de l'assistance technique, qui a été le bread and butter, et qui est encore important dans le business des SS2I. Et par progressivité, on est passé au projet, on est passé à l'infogérance, on est passé à l'externalisation, au conseil pour certains d'entre eux, avec pas mal de difficultés, à vrai dire. Donc, tout ça, il y a eu un continuum au cours des 40 dernières années qui fait qu'aujourd'hui, on trouve toujours ce secteur qui est apparemment, en tout cas, solide, tenant bien sur ses jambes. Donc, ça, c'est l'élément positif. Alors, maintenant, quels sont les éléments ? Donc, je voudrais, les éléments du futur, je ne voudrais pas les défleurer, défleurer surtout ce que nous diront les intervenants tout à l'heure. Mais, je voudrais simplement revenir à des travaux que G9 Plus Prospective a faits il y a 5-6 ans. En 2007, on a fait une réunion qui avait à peu près la même configuration, où on avait beaucoup de monde aussi. Et en 2008, on a publié au G9 Plus un livre blanc qui concernait les éditeurs, en laissant les opérateurs télécoms en disant, attention, faisons attention à ceci et cela. Les grands débats qu'on a menés il y a 5 ans disaient quoi ? Il y avait, j'ai ressorti 4 éléments qui avaient défrayé ces débats. Premièrement, tout le monde disait l'e-business va tout bouleverser. C'est ce qui est en train de se passer. Deuxièmement, il y avait 2 éléments qui étaient jugés forts par certains des intervenants. D'un côté, on était en pleine montée de l'offshore. Donc tout le monde disait l'offshore, les Indiens vont tout balayer, etc. L'open source va complètement changer les business models du développement applicatif en particulier, etc. Le SAS, à l'époque, on en parlait très très peu, 2007-2008, le terme venait d'apparaître et de remplacer plus ou moins le terme ASP qu'on avait dans les années des débuts 2000. Mais personne ne savait très bien ce que c'était. C'était juste un joke. Et enfin, on disait la restructuration, il y a trop de sociétés moyennes, il faut que tout ça se marie, ça va se marier. Puis en fait, il y a eu quelques mariages, mais pas tant que ça. Donc en fait, quand on regarde un peu en arrière, les 5 ans en arrière, on se dit, derrière les 3 grands sujets qu'on avait développés sur le livre blanc, l'industrialisation, alors certes, ça c'est un gros sujet dont vous parlerez tout à l'heure. L'offshore, je ne vais pas dire que l'offshore a fait pchit, mais l'offshore n'a pas connu les réussites, enfin réussites de nos concurrents auxquels on aurait pu penser. Les prévisions qui ont été faites à ce moment-là, sans être totalement faux, ce sont quand même, on est aujourd'hui en deçà de ce qu'on pouvait imaginer, ce que certains pouvaient imaginer, en tout cas, il y a quelques années. Et puis, la consolidation du secteur, on l'attend toujours, je vais être un peu agressif, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on en parlera tout à l'heure, on l'attend encore et on l'attendra peut-être encore longtemps d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, les sujets, c'est panne de croissance, le secteur est en panne depuis 2009, il y a eu deux années de décroissance, deux années de croissance, tout ça, ça fait à peu près les chiffres d'il y a 4 ans. Comment retrouver une croissance organique ? C'est diversification des clients, les clients, ce n'est plus uniquement les DSI, voire certains disent on ne va pas rester avec les DSI. Et puis, structuration, j'en ai parlé, on va sûrement en parler dans ce qui suit. Donc voilà un petit peu quelques réflexions que je voulais faire en début de cette soirée. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on enclenche directement sur notre ami Paul Hermelin qui va nous expliquer sa vision de ces questions. Alors je vous ai posé quatre questions et on va l'écouter. Bonjour. D'abord, je voudrais m'excuser pour ne pas être avec vous aujourd'hui, mais là, je suis dans le dernier préparatif de l'annonce de mes résultats, puisque ça sort de manière imminente. 2012 a été une année un peu charnière. Finalement, sur la période précédente, on a eu à cœur de montrer que Kabimini était moins cyclique que par le passé, que face à un ralentissement comme les années 2009-2010, on résistait, on s'est remis en marche avant. Alors, qu'est-ce que ça a voulu dire pour nous ? C'est d'abord de la croissance organique et comprendre bien ce qu'on faisait et je pense que ça gouverne assez nos pensées aujourd'hui, c'est l'équilibre entre la compétitivité de nos coûts et l'innovation. Et je pense que c'est probablement quelque chose que je partage avec tous mes collègues et concurrents, c'est que nos clients veulent vraiment la qualité au meilleur coût. Alors, ça renvoie à l'offshore, mais ça renvoie beaucoup à l'industrialisation, à des processus, à l'excellence des méthodes. Et puis, ils attendent de nous de l'innovation parce que quelque part, ce que je constate, c'est que beaucoup de nos DSI clients ne veulent plus tellement être des donneurs d'ordre, ils veulent sélectionner des partenaires. Et de ces partenaires, ils attendent ce doublon, le meilleur prix et être proactifs avec des idées. Et finalement, on finit l'année là-dessus. On a bien sûr observé un ralentissement en Europe, une assez bonne conjoncture outre-Atlantique, l'Asie qui va bien, mais un peu partout, c'est double tendance, une bagarre sur les prix qui continue, à prestations constantes, une tendance, comme les Anglais disent, à commoditisation, à banalisation et une prime à l'innovation. Donc, je pense que c'est vraiment le point d'équilibre du groupe à la fin 2012. Pour des raisons qui mériteraient d'être mieux comprises, la France est le pays d'excellence des acteurs du service, que ce soit le service informatique, le service financier, on a des 30 sociétés françaises, la publicité. Donc, quelque part, il y a un petit génie français dans le service, avec des grandes sociétés, mais des moins grandes, des innovantes, il y a un savoir-faire, il y a un génie français du service. Ça ne signifie pas que les Français renoncent, on a quand même des très belles réussites dans le projet du ciel, dans le monde des machines, moins, mais donc on a des savoir-faire nombreux. Dans ce monde du service, c'est très intéressant parce qu'il y a une mutation qui est qu'il y a quelque temps, un ingénieur commercial du service, il allait chez un client et il disait vous avez quoi en tête là, ces temps-ci, quelles sont vos idées d'investissement ? Puis il revenait à la maison en disant qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour l'aider à traiter son sujet ? Et quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, les sociétés de service maintenant doivent venir avec des idées proactives en venant voir, en disant et si vous faisiez ça, et je pense que chez nous, mais je pense que tous nos collègues et concurrents, tous pensent un peu à la même terme, nous l'avons capturée dans une formule qu'on appelle la transformation digitale qui est de dire il se passe quelque chose de fondamental aujourd'hui, le digital absorbe tout et conduit à transformer les entreprises. Alors, ce n'est pas qu'une informatique de coût, de compétitivité avec des grands programmes industriels de maintenance applicative, des usines correspondantes, qu'elles soient en France ou à l'étranger, c'est aussi la transformation digitale vers le service à l'usager, vers la gestion des clients où aujourd'hui, moi je ne sais pas ce que pensent nos amis dans la salle, j'ai le sentiment que même si tout le monde parle de mobilité, de toutes sortes de choses, la grosse demande qui correspond à des contrats importants, c'est big data. Parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, notre capacité à traiter les données non structurées fait que vraiment, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc, autour du domaine des données, on a des idées nouvelles qui révolutionnent à la fois le marketing mais bien d'autres choses. La logistique, il y a plein de choses qui sont transformées par le big data. Et là, les Français sont un bon parce qu'on a des bonnes cultures d'ingénieurs. Je dis toujours que Mathsup, Mathspe, ça ne paraît pas les années les plus éclairantes du monde. On a tous passé là-dedans, enfin, ceux qui ont été des années un peu obscures. Mais ça donne une espèce de fondement, de fondamentaux qui servent à se renouveler sans cesse. On a le bagage académique qui nous amène à nous renouveler. Et c'est quand même des ingénieurs qui sont capables de passer d'une révolution à l'autre. C'est d'autant plus important que chez nous, dans notre métier, on le sait tous, on fait une révolution tous les trois ans. Il y a trois ans, c'était le cloud. Maintenant, on parle de big data et je ne sais pas ce que ce sera dans trois ans. Moi, je trouve que c'est un moment intéressant. Regardez big data. Je ne vais pas parler de la France parce qu'on est tous un peu en concurrence. On travaille avec le gouvernement britannique. Chacun le sait. Aujourd'hui, le gouvernement britannique travaille sur la gestion de l'évasion fiscale. Et on se rend compte que pour gérer l'évasion fiscale, big data, c'est mieux que des armées de contrôleurs des impôts ou d'inspecteurs des impôts. Donc, ça montre que... Et là, on est sur du contenu riche. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle apprécie l'idée du contrôle fiscal, mais malgré tout, on laisse des traces virtuelles partout avec notre vie, notre consommation. Donc, je pense qu'il se passe des choses. Je pense que les Français sont bien placés. Je pense que les Français sont innovants. Et là-dessus, nos clients aiment bien les grandes sociétés comme partenaires stratégiques. des acteurs plus spécialisés que de savoir-faire. Et les petites sociétés qui n'arrêtent pas de bouger, les petites sociétés ont réagi avant Capgemini sur l'open source. Sur l'open source, on en a fait, mais je trouve qu'il y a des petites sociétés qui ont marqué devant nous. Sur big data, je vois des petites sociétés, on en a racheté une il n'y a pas très longtemps, qui vont plus vite que nous. Donc, il y a une complémentarité, il y a un génie français. Ça me fait plaisir de penser qu'au niveau européen, on mène la charge et qu'il faudrait juste qu'un petit plaidoyer entre nous que des acteurs franco-français, les acteurs internationaux le font, s'intéressent plus à la modernité informatique et numérique. Je pense à l'État, bien sûr, au système de santé, à la société sociale. On est tous d'accord pour ça dans la salle, évidemment. Alors, là, Jean-François, tu vas me mettre un petit peu plus long parce que c'est une question qui renvoie à Capgemini mais au marché. J'ai envie de dire trois choses. Une première remarque qui va vous paraître bizarre, c'est chaque fois qu'on va aux États-Unis, on se rend compte à quel point c'est le marché pilote. C'est là qu'il se passe. des tas de choses. C'est là qu'on apprend tant de choses et donc ça va vous sembler provocateur mais je trouve que nous sommes beaucoup trop petits aux États-Unis encore. Je veux dire, je crois qu'aux États-Unis, nous sommes le 17e acteur donc ce n'est pas bon. Et bon, d'accord, dans l'intégration des ERP, on est 3e ou 4e, on a trop de points de faiblesse. Je prends un exemple. Aux États-Unis, il y a une révolution dans l'informatique du monde de la santé. Nous n'y avons aucune activité. À mon avis, c'est dommage parce qu'on y apprendrait des choses importantes. Donc je pense qu'il y a un chantier Amérique qui reste... On a aujourd'hui 12 ans après Ernst & Young, une opération américaine qui va bien. C'est la plus grosse opération du groupe. Elle est plus grosse que la française aujourd'hui. Elle est en la plus forte croissance, la meilleure rentabilité, mais on est encore trop petit. Premier challenge pour le groupe, continuer à investir aux États-Unis. Les deuxièmes remarques seront plutôt transversales et pour tout le monde. La première, c'est que... Dieu sait qu'on est en train de me mettre un costard de l'Indien de Servie. Je vais finir par me promener avec un petit point rouge sur le front. Puis il y a un article qui disait l'Indien du CAC. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire en Inde et qu'aujourd'hui, les mutations du groupe consolideront ça, mais elles sont ailleurs. C'est-à-dire que c'est toujours cet équilibre entre innovation et compétitivité. On a fait le gros du chemin de l'offshoring pour ce qui nous concerne, je pense. Il se passera d'autres choses, notamment en Europe continentale, mais on a fait le gros du chemin mental. La question, c'est aujourd'hui, le grand défi pour les sociétés de services informatiques, on le sait, c'est du côté des solutions et de maîtriser quelque chose que tous nous connaissions au moins, qui est la propriété intellectuelle, qui est que, sans devenir des éditeurs, je pense que ce n'est vraiment pas notre métier, sans devenir des éditeurs, nos clients attendent de nous qu'on leur amène des raccourcis avec des solutions. Et vous voyez, on est tous en train de se demander quelle est la frontière précise à venir entre édition de produits, services dans le cloud et solutions. Et je pense que les frontières bougent, on ne les connaît pas encore, c'est un gros chantier. À l'évidence, je réponds oui, et on veut rester dans le top 10, on veut s'affirmer dans les tout premiers. À mon avis, le grand challenge pour nous, c'est les solutions. Et pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait des solutions, il faut avoir une grande rigueur pour dire celle-là n'a pas réussi, on l'abandonne. Et quelque part, le défaut structurel des sociétés de services, c'est qu'elles développent des solutions et n'arrivent pas à les arrêter. Et tout le monde regarde la profitabilité des éditeurs, mais il y a des éditeurs qui font faillite tous les ans. C'est-à-dire que pour une réussite, combien d'échecs ? Il faut admettre la chose que le monde des produits est un monde de réussite et d'échecs. Un peu du capital risque. Les investisseurs dans les produits savent que c'est du capital risque. Nous, il faut qu'on apprenne à développer des solutions et à ne pas s'accrocher quand il y en a une qui ne va pas, il va falloir l'arrêter. C'est des disciplines qu'on n'a pas. Je pense que tout ça, on doit l'apprendre et notamment le fait que nos commerciaux doivent venir avec des connaissances de solutions et ne pas chercher à réinventer à partir de zéro quelque chose de spécifique pour le client parce que ça améliore le taux d'utilisation des ressources. Et la tentation, c'est toujours de tout réécrire à partir de zéro parce que ça fait plus d'hommes jour. Donc ce défi des solutions me paraît être le prochain grand défi de Capgemini. Après le défi de l'Inde qui a été le défi des années 2000-2010, le défi des années 2010-2020, c'est probablement le rapport d'une société de service à la propriété intellectuelle. Et la troisième remarque que je voudrais faire qui est un peu plus compliqué et un peu plus culturelle, c'est que dans le marché, il y a des grandes sociétés monoculturelles. Tout le monde sait que le cœur et les tripes d'IBM battent à Armonk. Il y a un ami d'IBM dans la salle, il voit bien qu'il faut aller faire le pèlerinage à Armonk régulièrement. Moi-même, d'ailleurs, je vais à Armonk de temps en temps pour baiser les babouches du dieu IBM. Quand on est chez Infosys ou chez Tata, le cœur et les tripes sont ou à Bangalore ou à Bombay. Le challenge de la société européenne, c'est qu'on ne va pas être à tout prix français ou allemand ou finlandais, pour que vous voyez à qui je pense. On est des sociétés européennes, donc multiculturelles. C'est dans ce contexte multiculturel qu'on a accueilli des Indiens et des Américains. Ils s'y trouvent bien. Et je pense que si on réussit ça, c'est formidable. Ça donne un plaisir aux gens qui travaillent chez nous parce que c'est très riche d'innovations, de confrontations des cultures, de confrontations des habitudes. et je dis d'ailleurs aux Français, l'intérêt de Capgemini en France, c'est qu'on est la première SS2i, on tient à cette position, c'est là qu'on doit faire des projets avancés, innovants, avec des grands clients. Donc la France, même si elle va faire 20% du chiffre d'affaires et peut-être demain, après-demain, 15%, ça reste un des pays où on tient à notre rendre premier, où on tient à faire des innovations chez les clients les plus exigeants. Et c'est à ce prix-là que les Français auront leurs droits et leurs devoirs dans un concert de pays en disant on n'est pas là parce que c'était coté à Paris au CAC 40, on s'en fout, enfin on ne s'en fout pas, mais ce n'est pas clé. C'est parce qu'en France, on travaille des projets difficiles pour des clients exigeants dont on parle dans le monde entier et que les Français amènent à la table internationale des références sans pareil. Tu me poses la question un peu des risques de consolidation de fournisseurs et notamment tu peux m'interroger en disant tu mets l'accent sur l'innovation et comment c'est compatible avec le pire étant les enchères inversées qu'on a quand même vu apparaître à pas mal d'endroits. Alors je pense que tu mets le point sur une double contradiction. En effet, on sent d'un côté les directions d'achat sont puissantes et vont le rester probablement encore plus dans des années de morosité de la zone euro. On peut penser qu'elles ne vont pas perdre de pouvoir et donc on va avoir certains appellent ça massification, consolidation, regroupement, structuration des fournisseurs par catégorie, beaucoup sur les prix. Mais on voit aussi des grands comptes qui sélectionnent leurs partenaires sur l'accompagnement et l'innovation. Je vais prendre un exemple d'un contrat ancien mais on en voit quelques-uns qui est HSBC qui est un de nos plus gros contrats, la grande banque, dans lequel on a tous les deux ans une bagarre féroce sur les prix et dans l'intervalle, nos collaborateurs participent aux réunions internes du client dans l'intimité pour déterminer leurs besoins. Donc on a tous les deux ans une lutte terrible avec la direction avec la direction des achats et dans l'intervalle une intimité, un partenariat, une coopération dans l'innovation. Je pense que ce genre de choses devrait se poursuivre. Mais ma deuxième remarque, c'est de dire, notamment avec l'arrivée du cloud, une partie du pouvoir d'achat va passer des DSI à d'autres. notamment aujourd'hui on parle beaucoup des directeurs du marketing, des directeurs des ventes parce qu'on pense à des outils de gestion clientèle ou à l'exploitation de données clientes, d'analytics. Et donc, ce qu'il ne faudrait pas c'est que la consolidation soit chez le DSI et l'innovation chez l'utilisateur final. Et comment confronte-t-on les deux ? Alors, je pense d'abord qu'on est dans un monde de balancier. Le balancier était parti dans la désorganisation et la désorganisation avec la première bulle des dot-coms. Si on se rappelle, tout le monde achetait des services web dans tous les sens. Puis il a fallu que les DSI s'en mêlent pour rationaliser les architectures et créer et gérer les interfaces. Je pense qu'aujourd'hui on est de nouveau dans une phase de décentralisation avec les achats d'applications cloud un peu dans le désordre. Mais il y a un moment où le DSI va dire et où sont nos données, quelle est l'intégrité de nos données, que toutes ces interfaces coûtent très cher à entretenir. Il faut rationaliser tout ça. Donc je pense qu'on vit cette pulsation innovation-rationalisation. Il y a des acteurs très spécialisés dans la rationalisation. Il y a d'autres qui à mon avis resteront spécialisés dans des petites innovations. Mais les vainqueurs seront, j'insiste depuis le début, sur mon couple industrialisation-innovation, je pense que c'est autour de ce couple que se traceront les percées et les plus grandes consolidations et les plus grandes victoires. Bon, écoutez, on peut remercier Paul pour son intervention. Donc je pense qu'on rebondira tout à l'heure sur les questions qui soulèvent ou les réponses qu'il a apportées. Donc maintenant, on va passer à la deuxième séquence. Donc j'appelle à la table Francis Lorenz et Gilles Rigal pour qu'on parle tous ensemble de l'attractivité financière en particulier du secteur. Rapide présentation. Francis Lorenz, donc HEC, ENA, début de carrière à la Lyonnaise des Eaux, PDG de Bulles, puis PDG de la RATP dans les années 90. Ensuite, un passage comme conseiller du ministère des Finances dans l'Internet en particulier, directeur général de l'AZER, Gousserie Lafayette, et depuis un certain nombre d'années, fondateur et dirigeant de LDA, devenu LDA Jupiter récemment, qui est un cabinet de fusion-acquisition franco-germano et bientôt quelque chose d'autre, peut-être américain, donc spécialisé dans les technologies de l'information, en particulier l'Internet, l'édition et les télécoms. Gilles Rigal, donc ingénieur N7 Toulouse, un DEA de robotique, un début de carrière très orienté vers l'édition de logiciels avec la fondation d'IGL qu'il vend, ensuite McDonnell Douglas Information System, un leader que certains d'entre nous ont connu, ensuite direction générale de Cistar, BMC Europe, avant de rejoindre, il y a une grosse dizaine d'années, APAX, donc un leader dans le domaine de l'investissement, et aujourd'hui, donc, il est à la tête et dans les conseils d'administration de deux grandes sociétés en France, et en France, Altran, GFI Informatique, également Vocalcom. Voilà, deux personnes qui nous sont apparues très qualifiées pour parler du sujet, donc qui est attractivité du secteur, valorisation, rentabilité. Alors, je voudrais commencer par Gilles et Francis par vous poser une première question. Au cours de ces dix ans, depuis le début des années 2000, qui ont vu, disons, un haut historique dans la valorisation des SS2I et de beaucoup d'autres sociétés, d'ailleurs, au cours des dix dernières années, l'attractivité au sens financier du terme des SS2I a baissé, même fortement baissé. Bon, les cours de bourse ne sont pas super, c'est le moins qu'on puisse dire. On constate que de moins en moins de fonds d'investissement s'intéressent au secteur des SS2I. Les activités de fusion-acquisition, on le disait tout à l'heure, bon, il y a du business, mais il y a des hauts et des bas. Donc, c'est ça un petit peu le constat que je voudrais mettre sur la table et savoir si vous partagez ce point de vue et comment vous l'analysez et comment ça va ou ça peut rebondir. Qui veut démarrer ? Je peux difficilement dire que l'investissement est ralenti. En 5 ans, APAC s'investit plus de 200 millions d'euros dans le secteur, donc je ne vais pas être très objectif. Ce qu'il faut noter, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une rupture il y a 10 ans, en 2002, à partir de 2002, dans ce qu'on appelle la valorisation des sociétés, c'est-à-dire leur... On va essayer de ne pas être trop technique dans la façon dont les investisseurs valorisent les SS2I et il y a eu une chute brutale. Pour être très net, on est passé de valorisation moyenne qui, à l'époque, était de l'ordre de 10 à 11 fois le multiple de ce qu'on appelle l'EBIDA, ou du résultat opérationnel, à aujourd'hui 5-6 fois. Donc la valorisation a brusquement chuté et pour une raison simple, c'est que cette chute a été proportionnelle à la décroissance de la croissance. Jusqu'avant 2002, les sociétés de services avaient des croissances à deux chiffres. Depuis 2002, elles ont eu des croissances à un chiffre, voire à un chiffre négatif. Donc c'est clair qu'il y a un désamour, mais, et c'est à peu près la bonne nouvelle du jour, depuis maintenant... Alors, Francis, peut-être tu ne seras pas d'accord, mais depuis, je veux dire, 6-9 mois, on voit un regain d'appétit pour les investisseurs pour ce secteur pour une raison simple, c'est que ces 10 ans ont permis au secteur de se professionnaliser et donc arriver à des optimisations tant dans le business que la manière de traiter chez les clients et on voit un regain des investisseurs pour ce secteur et donc un regain un petit peu dans les multiples. Donc non, il y a eu un désamour, mais il est juste normal. Vous avez eu des sociétés qui ont super performé pendant 20 ans et subitement, elles ne font plus de croissance. Donc quand vous êtes investisseurs, vous dites, oh là là, ça ne sent pas bon et puis il y a eu 10 ans et maintenant, on revoit un certain regain vers ces sociétés. Oui, je pense que le regain est absolument certain. Je pense qu'il est néanmoins différencié. Le monde des SS2I, vous le savez mieux que moi, est infiniment varié et ce que l'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour les SS2I qui notamment détiennent, contrôlent ou développent de l'IP. Paul Hermelin a eu des propos très intéressants il y a quelques instants sur le sujet. Je pense que dans un monde où la technologie s'accélère, l'évolution de la technologie s'accélère, détenir de l'IP, être capable de mettre en place des solutions spécifiques est un facteur à la fois de compétitivité mais aussi de valeur patrimoniale, de valeur capitalistique que pour une entreprise. Second point, ce que l'on voit également se distinguer dans ce monde très large des SS2I, ce sont les plus gros. Il y a une prime à la taille, c'est très clair. Si vous suivez les évolutions boursières aussi bien en France qu'en Allemagne, vous constatez une différentielle de 20 points par rapport à une base 100 en 2008 entre les très gros et les gros bataillons des entreprises moyennes. Donc, différenciation. Enfin, autre élément, je pense, qui joue en faveur aujourd'hui d'un regain d'intérêt pour les SS2I, appelons-les occidentales, c'est qu'il y a aussi eu cette image au cours des années récentes d'un secteur très très menacé par la croissance de la compétition des pays à bas coût de main d'oeuvre, de l'Inde essentiellement. Et je pense que ce qui était une réalité, mais progressivement, ceci commence à s'estomper en tant que menace immédiate. Il y a une prime, à nouveau, à la proximité, à l'agilité, à la présence permanente auprès du client. Voilà, je pense qu'il y a d'autres raisons sur lesquelles on reviendra qui justifient qu'aujourd'hui, nous soyons plutôt optimistes sur l'avenir de la valorisation de ce secteur. Gilles vient de parler de rentabilité. Enfin, il a mis en valeur la relation entre l'attractivité, la croissance et aussi la rentabilité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Paul en a parlé un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez ? Ce qu'on voit, c'est qu'avec les pratiques d'achat, avec la guerre des prix que se livrent toutes les sociétés pratiquement, on voit qu'il est déjà assez difficile de conserver ces marges qui, on l'a vu, ne sont pas extraordinaires. Comment vous voyez, vous, enfin, je m'adresse d'abord à Gilles, les bonnes pratiques vues de l'investisseur ? Évidemment, en tant qu'investisseur, tu dois chercher effectivement à faire optimiser cela par tes investissements, par les sociétés dans lesquelles tu es. Comment tu vois les bonnes pratiques, toi qui as une vision d'une bonne quinzaine d'années maintenant et même plus de cela ? Bon, les bonnes pratiques, elles sont d'abord, c'est surtout les présidents des sociétés qui les connaissent. Nous, en tant qu'actionnaires, on va essayer d'investir d'abord dans des sociétés où il y a un potentiel d'amélioration des marges. Tu le disais tout à l'heure en introduction, en fait, il faut revenir en arrière, le monde des SS2I, au départ, c'était un monde d'assistance technique et aujourd'hui, il faut être très simple, si une société qui ne fait que de l'assistance technique, elle ne peut avoir qu'une pression sur ses prix et donc forcément, on voit rarement le TGM en a augmenté dans le monde de l'assistance technique. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les sociétés qui arrivent aujourd'hui à améliorer leur marge, ce sont des sociétés qui font toujours de l'assistance technique parce que c'est un métier qui est absolument nécessaire dans une SS2I, mais elles font un peu d'autre chose. Alors, on va revenir à ce que disait Hermelin, à ce que disait Francis, il faut de l'IP, c'est-à-dire, il faut avoir des sortes de solutions et d'offres dans lesquelles on va pouvoir faire du conseil et donc avoir des prestations peut-être plus haut de gamme qui vont tirer la marge vers le haut. On a vu aussi, et ça, je crois que c'est systématique, les sociétés qui aujourd'hui arrivent à améliorer leur marge sont des sociétés qui ont un peu changé leur business model en faisant des centres de services, en faisant des projets au forfait, en faisant des projets sur la durée, des TMA, etc. Donc, c'est clair que tenir des marges aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Il y a de nombreux dirigeants de sociétés de services dans la SAE et ils le savent. Améliorer ces marges, ça veut dire une transformation du business model et nous, en tant qu'investisseurs, et quand nous avons investi, tu le disais, dans des sociétés telles que GFI dont le président est ici ce soir, clairement, c'était d'accompagner ce projet de transformation. Ça se fait sur des années, donc il faut, en tant qu'investisseurs, que nous sachions être au capital de société pendant 5, 6, 7, 8 ans parce qu'il faut accompagner cette transformation, mais c'est le seul moyen. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter l'assistance technique. L'assistance technique est toujours absolument essentielle pour les SS2I, mais il faut faire autre chose pour bien gérer. Voilà, donc c'est une évolution et il ne faut pas se leurrer, c'est une transformation qui ne se fait pas en un an, même pour des petites sociétés, surtout pour des petites sociétés. Et le facteur de taille est corrélé à ça parce que pour faire cette transformation du business model, pour avoir des centres de services, qu'ils soient régionaux en France ou qu'ils soient en offshoring, ailleurs, il faut du temps. Il faut du temps, c'est un changement de culture, c'est un changement d'approche commerciale. Voilà, donc nous, notre analyse, c'est que pour aller retourner à des marges desquelles elles étaient avant 2002 et encore, pour s'approcher de ces marges-là, parce que les marges, elles étaient aux alentours de 10% avant 2002, aujourd'hui, on n'est plus sur des marges à 6, 6,5, 7% sur les acteurs, les principaux acteurs. Gagner un point de marge, tous les dirigeants qui sont dans la salle le savent, c'est super dur et aujourd'hui, ça passe par une transformation un peu du business model. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine et dur. Oui, absolument, et je pense que tu l'as mentionné, beaucoup de choses vont se passer autour des plateformes. Les métiers sont en train d'évoluer, on l'a mentionné là encore tout à l'heure, à savoir que progressivement les frontières sont en train de s'estomper entre les métiers d'éditeur, les métiers d'opérateur, opérateur de télécommunication, opérateur de service au sens large, Amazon est un opérateur aujourd'hui au même titre que Google ou que d'autres, et les métiers de société de service. le SaaS, le cloud, l'exploitation, comme on le mentionnait, des big data, tout cela contribue et accélère ce phénomène d'effacement progressif des frontières. Et ça veut dire que dans cet univers, il est non seulement possible, mais nécessaire, sinon indispensable, de trouver ou de chercher à avoir des services qui puissent devenir récurrents autour de plateformes, extrêmement industrielles, extrêmement performantes et qui puissent diffuser des services au même titre aujourd'hui que, bien sûr, les grands géants américains de l'Internet le font pour la planète entière. On peut faire ça de manière beaucoup plus modeste à échelle locale, à échelle spécifique, sur des niches ou sur des verticaux de métiers. Et ça conduit à un autre élément qui est la verticalisation, je pense, d'une bonne partie des solutions dont nous avons parlé. Ce n'est pas nouveau, bien sûr, me direz-vous, mais je pense que ça s'accroît avec précisément ce développement du recours ou de l'exploitation des données non structurées. Le marché, de manière générale, ou les entreprises sont en train de se reconstruire à partir du client. Alors là encore, vous me direz, c'est un vieux slogan, le client au centre. Oui, mais c'est en train de changer parce que le client, maintenant, on peut l'identifier de manière extraordinairement précise, le suivre, prédire ses comportements, ajuster en temps réel la production ou l'assortiment des magasins aux attentes de ce client. Et donc, ça change très largement la nature et la réactivité des entreprises. Et autour de cela, ce sont de plus en plus de solutions spécifiques qui sont à construire et qui sont à construire par secteur de métier, secteur d'activité. Et c'est là où à la fois les SS2I, je pense, trouvent un rôle, une dimension nouvelle, mais sont aussi, je pense, en mesure de trouver des opportunités pour créer de véritables plateformes de services. Je voudrais rebondir sur la question de l'IP dont Paul a parlé tout à l'heure, dont tu viens de parler, Gilles. Et je voudrais relier ça sur, disons, à la dynamique de création et de développement d'entreprises dans le secteur. Moi, ce que j'ai constaté, pendant pas mal d'années, c'est que ce secteur a été sans arrêt renouvelé par des générations de, disons, de créateurs, de développeurs, de build-uppers, si vous me permettez cette expression un peu dure, qui ont régénéré tous les dix ans à peu près, qui ont régénéré en partie, puisque j'ai dit tout à l'heure que les historiques sont toujours là et bien là, mais qui ont régénéré en partie et qui ont fait ce vivier de sociétés moyennes dont certaines sont devenues grosses. Est-ce que vous constatez toujours une dynamique dans ce secteur ? Chacun à vos places, l'homme des fusions, acquisitions et celui des investissements. Est-ce que vous avez une vision de ceci ? Et, pour rejoindre l'IP dont on parlait, est-ce que cette nouvelle génération éventuelle de créateurs démarre finalement à l'ancienne ou avec des choses plutôt nouvelles ? Je crois que, et c'est un élément d'optimisme pour nos entreprises et nos industries, nous sommes dans une vague de formidables innovations. Pour moi, moi aussi, je suis un ancien du secteur, j'ai vécu trois grandes étapes. En fait, ça, c'est la troisième. La première, ça a été bien sûr l'irruption du PC dans les années 90. La seconde, ça a été l'irruption de l'Internet à la fin des années 80. La seconde, ça a été l'irruption de l'Internet dans la fin des années 90. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle étape avec la convergence de la mobilité, du cloud et de l'exploitation de la big data, donc de la gestion de l'exploitation des données non structurées. Et je crois qu'il y a là un formidable terreau d'innovation. Moi, je le vis tous les jours parmi nos clients. Il y a un certain nombre de start-up qui d'ailleurs, très souvent, commencent par une activité de services, c'est-à-dire de développement de solutions sur mesure, puis progressivement industrialisent leurs process et leurs produits. Processus tout à fait classique. Et donc là, il y a un terreau très très fertile dans ce pays, en partie soutenu par ce qui a été évoqué, c'est-à-dire le nombre et la qualité de nos ingénieurs, notamment très formés dans les domaines algorithmiques, qui sont indispensables, bien sûr, à l'exploitation de ces données non structurées, pour prendre un exemple. Et à l'autre extrême, nous avons des groupes moyens ou grands qui, quoi qu'il en soit, ont une capacité d'innovation qui est freinée par le passé, par la legacy, par ce qu'ils sont en train de faire, par leur business model existant, et qui ont besoin de recourir et qui comprennent qu'il faut qu'ils recourent à de l'innovation externe. Le syndrome du NIH, not invented here, est passé de mode, c'est tout à fait clair. Il faut à tout prix s'appuyer sur ce terreau de jeunes entreprises agiles. Et je pense que ce processus vertueux se met en place. Il s'est développé très tôt aux Etats-Unis, vous le savez bien, c'était au cœur de la Silicon Valley. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est en train de se développer dans notre pays. Oui, alors, c'est pas un désaccord, enfin, un sujet sur lequel on a une vision un peu différente. Non, il y a énormément d'innovation en France et il y a énormément de jeunes sociétés qui se créent. Indépendamment d'APAX, à titre personnel, je suis Business Angels avec un certain nombre de copains. Mais c'est principalement de l'innovation autour de produits ou autour des réseaux sociaux, etc. Si on revient à la création d'entreprises dans ce qu'on appelle le monde du service informatique, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait auparavant. Là où tu as raison, c'est que beaucoup de jeunes sociétés, pour des raisons financières, démarrent par faire du conseil, mais elles n'ont qu'un objectif, c'est de faire du produit. Et dès l'instant où elles financent le développement du produit avec les missions de conseil ou de service. Mais leur objectif final est de faire du produit, de faire des solutions autour des réseaux sociaux, etc. La création... Il y a eu en France il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans, énormément de petites SS2i qui démarraient parce que c'était des gens qui sortaient d'un grand groupe et qui créaient leur... Voilà. Aujourd'hui, on ne voit plus du tout ce phénomène. On voit beaucoup de créations et on revient à l'IP. C'est-à-dire, je pense que la nouvelle génération, les jeunes ingénieurs, ont compris que pour bâtir sur la durée, en partant de zéro, aujourd'hui, il vaut mieux le faire autour de l'IP. C'est beaucoup plus risqué parce qu'on peut tout perdre. Mais le modèle de croissance qui existait depuis 15 ans, 20 ans où on partait tout seul et on embauchait quelques ingénieurs où on faisait du service, nous, on le voit beaucoup moins. On le voit beaucoup, beaucoup moins. Je crois que nous ne sommes pas tout à fait en contradiction quand même, l'un avec l'autre. Si, si. Ce que je pense, c'est que ce qui est en train de se passer, d'abord, c'est que, et c'est la vague Internet qui a sans doute déclenché ce phénomène, en même temps que la financiarisation de notre économie, les jeunes créateurs d'entreprises ont des objectifs de court terme. Il y en a peu qui rêvent de devenir les fondateurs, les développeurs d'une grande entreprise, de le futur CAP, du futur GFI, que sais-je. Ils veulent construire une entreprise qu'ils pourront vendre dans 4, 5, 6, 7 ans et, pardonne-moi, ils y sont encouragés par les investisseurs financiers qui les soutiennent. Et c'est l'utile. Il n'y a rien à dire. Et donc, partant de là, la logique, effectivement, c'est qu'ils fassent de l'IP parce que ce que l'on vend, c'est effectivement du produit beaucoup plus aisément que du service. C'est tout à fait clair. Mais, et c'est là où le phénomène est quand même vertueux, ils commencent par le service, ils passent sur des produits et ces produits, très souvent, ce que je constate au quotidien, vont être achetés par des grandes sociétés de services, plus ou moins proches du service tel que nous l'entendons au sens traditionnel. Ça peut être des opérateurs de télécom, ça peut être des sociétés de services classiques, ça peut être des opérateurs de grandes plateformes de transactions et qui achètent. Mes yeux sont assez vertueux sur le fond. plus que c'était nous qui étions propriétaires de Prosody et on l'a vendu à Cap. Et donc, réellement, la motivation de cette acquisition pour Cap, c'était de rentrer dans le BPO, d'acheter de la propriété intellectuelle, d'acheter un business un peu différent que la gestion de projet habituel. Et pour aller plus loin sur ton exemple et sans révéler de secret, le même jour au Cap signé Prosody, Prosody signait le rachat de Bakélit qui est une entreprise dont nous avions conseillé la session à Prosody et Bakélit était très exactement entrée dans le processus que j'ai décrit. Société de services puis a développé un moteur dans le domaine du web et je ne sais et qu'elle a vendu à Prosody et Prosody s'est vendue en tant que plateforme à Cap. Voilà, donc on sent vraiment une tendance aujourd'hui mais c'est très difficile parce qu'acheter de la propriété intellectuelle, acheter du produit, d'abord, il y en a peu, c'est cher, enfin pour le dire simplement, il est plus cher aujourd'hui d'acheter des sociétés qui font de l'IP que d'acheter une société de services, c'est-à-dire un chiffre d'affaires équivalent et un résultat équivalent, c'est beaucoup plus cher. Donc c'est un peu compliqué mais c'est une tendance qui je pense est inéluctable et nous en tant qu'administrateurs et actionnaires de quelques sociétés, tu les citais tout à l'heure, on a beaucoup de dialogues avec les présidents autour de ces sujets et qui sont eux-mêmes très demandeurs d'aller vers ça. Voilà, mais c'est une tendance. C'est une mutation quand même assez significative qu'on voit aujourd'hui dans le monde des SS2I et je ne parle pas de la France, je parle du monde des SS2I au niveau international. On le voit vraiment de plus en plus apparaître. Bon, ça va permettre de... Je suis tout à fait d'accord sur ce point. Voilà. Alors bon, vous avez déjà répondu en partie à la question suivante qui était comment... Enfin, les valorisations donc se prennent un petit peu bien que vous sentez un peu de rebond. J'allais vous demander comment on peut booster les valorisations. Vous allez sans doute me répondre avec l'IP. Pas uniquement, pas uniquement, non. Allons-y alors. Il faut... Enfin, nous, on le regarde... Alors là, je vais prendre ma casquette de quotidien, c'est-à-dire d'investisseurs. On regarde de plus en plus ce qu'on appelle la récurrence du business, c'est-à-dire, je reviens à l'ancien modèle quand on fait de l'assistance technique. C'est la beauté de l'assistance technique, c'est qu'on a des ingénieurs, on les propose, ça va, ça vient, etc. Mais par contre, un client peut du jour au lendemain dire j'arrête les 30 ingénieurs ou les 50 ingénieurs. C'est très difficile pour un investisseur de se projeter sur le futur dans un business model comme ça. La récurrence, aujourd'hui, c'est de faire de la TMA, faire de la TRA, faire des projets et c'est vrai que... Et on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le changement de business model. Plus une SS2I aura un pourcentage de son business qui est de nature récurrente, je dis bien de nature récurrente, du projet, de la TMA, ou faire de l'infrastructure, des projets à 3 ans d'infrastructure, plus la valorisation sera haute. Donc si on arrive à avoir une société qui a de l'IP, a du récurrent et fait de l'assistance technique et si en plus elle peut faire un peu plus de croissance organique que 1%, les valorisations vont monter d'elles-mêmes et c'est ce qui est un peu en train de se passer aujourd'hui. Regardez les chiffres de croissance organique en 2012 des principaux acteurs, ils sont de l'ordre de 1, 2, 3%, mais c'est nettement mieux que dans le passé et ça a surpris un petit peu le monde des investisseurs et je pense qu'il y a aujourd'hui un terreau pour que par une consolidation du marché ou par un comportement des clients finaux que les principaux acteurs fassent un peu plus de croissance. Si tous ces éléments sont là, un peu plus de croissance, de l'IP, de la récurrence, vous verrez que les valorisations vont augmenter. c'est clair que si on n'a pas de croissance, si on est purement en assistance technique, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais voilà. C'est comme ça que nous on le voit. Il faut savoir que des gens comme nous sommes des investisseurs sur la durée. Nous on investit pour plusieurs années dans une société, mais les investisseurs classiques des sociétés cotées, ils investissent si c'est des assets managers pour un an, si c'est des hedge funds pour une journée. Donc là, on est sur des raisonnements qui n'ont rien à voir. En complément, qu'est-ce que vous vendez quand vous vendez une société et quand vous valorisez une société ? C'est un parc de clientèle, c'est de la compétence, de l'IP, c'est des équipes très spécialisées, un savoir-faire spécialisé qui vous rend incontournable et c'est bien sûr de la rentabilité. Le parc de clientèle, soit vous êtes très spécialisé, soit vous êtes gros. Donc, deux éléments, grossir ou se spécialiser. Et j'irais que ça s'applique à tout le reste. Nous sommes dans un système où aujourd'hui, on est engagé dans une formidable course à la compétence parce que les technos évoluent très 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 vite, que les usages aussi évoluent très vite. Donc c'est une compétence à la fois technologique mais aussi de compréhension des métiers des clients et de l'évolution des besoins des métiers des clients. Et quand je dis les clients, c'est pas que le B2B, c'est le SI. C'est les clients, les usagers finaux, comment évolue leur comportement, bien souvent. Et donc compétence et par ailleurs, ou, c'est une alternative, être gros. Voilà, je crois, les règles du jeu. Et puis, in fine, la bonne gestion. Bien sûr, on a mentionné à plusieurs reprises le besoin d'industrialiser les process, même en étant dans le service. Les process s'industrialisent, se professionnalisent, mais ça, c'est banal. D'ailleurs, si on revient à la marge, ce qui est intéressant, c'est que les sociétés qui, dans le secteur aujourd'hui, nous, on en voit un certain nombre, on passe notre temps à voir la plupart des sociétés technos en Europe, ce sont des sociétés qui sont plutôt petites, mais qui ont une spécialisation extrêmement bien identifiée et qui vont faire, si je parle en euros, entre 20 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est là où on va trouver les plus belles sociétés en termes de marge. Je ne parle pas de qualitatif. Le problème, c'est que c'est un métier où il faut croître parce que les clients réduisent leur nombre de prestataires et donc, être un spécialiste dans un secteur donné, quand on fait 30 millions, c'est faisable, à 100 millions, ça devient beaucoup plus dur. Donc, il faut se diversifier et c'est là où on commence à porter des facteurs de risque au niveau de la croissance. Donc, le monde idéal, ce serait d'avoir une société qui fait entre 20 et 50 millions d'euros, qui a des marges à deux chiffres, très, très bien connues par ses clients et qui n'a pas besoin de grossir. Malheureusement, le secteur de la technologie requiert de la croissance et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, c'est dur pour ces sociétés-là. Avant de passer aux questions de la salle, je voudrais vous poser une dernière question. On a parlé tout à l'heure des nouveaux créateurs. Vous les avez décrits, vous dites qu'il y en a moins, mais ils sont différents, etc. Quid des nouveaux investisseurs ou des futurs prédateurs ? Du secteur. Parce que finalement, on n'arrête pas de parler de restructuration, de taille critique, etc., etc., de spécialisation. Mais pour qu'un secteur bouge, il faut des vendeurs et des acheteurs. Qu'est-ce que vous constatez, peut-être Francis, toi qui es au quotidien en face des vendeurs ou des acheteurs, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui comme tendance ? Est-ce qu'on voit dans les prochaines années des acheteurs qui vont animer ou contribuer à réanimer entre guillemets le marché financier des sociétés de service ? D'abord, un mot sur les investisseurs financiers pour laisser le soin à Gilles tout à l'heure de me contredire et de corriger mon propos. Mais vu de ma fenêtre, aujourd'hui, d'abord, comme cela a été mentionné tout à l'heure, il y a un relatif désintérêt des investisseurs financiers, malgré tout, même si ça remonte, à l'égard du secteur des SS2I par rapport à d'autres secteurs et par rapport à ce qui a été le cas dans le passé. Tout ça pour les raisons qu'on a dites. Ce qui peut les intéresser quand même, pour les plus importants d'entre eux, c'est des opérations qui génèrent ou qui laissent entrevoir des perspectives de builder à terme assez rapide qui permettent de construire des ensembles plus grands qui créent de la valeur et cela à horizon de 3 ou 4 ans. Mais on les voit beaucoup moins s'engager dans des processus de suivi et de support de long terme dans le secteur des SS2I. Je veux dire accompagner l'entreprise dans sa croissance organique. Je les vois beaucoup moins dans ce domaine. Mais encore une fois, Gilles me corrigera peut-être sur ce point. Dans le secteur industriel, le diagnostic est très variable. Oui, il y a de nouveaux entrants dans le secteur. C'est tout à fait évident. Très variés. Il y a eu pendant un temps les opérateurs de télécom. Aujourd'hui, ils sont plus prudents. Encore que ça dépend des uns et les autres ont des stratégies souvent assez différenciées. Il y a des allers-retours parce qu'eux aussi ont besoin de créer de la valeur ajoutée par rapport au strict débit sur câble ou sur fil. et ils ont besoin de décommoditiser d'une certaine manière leur métier et très souvent cela passe pour eux par l'acquisition d'une compétence sectorielle au travers de services ou de solutions sur leur réseau. Il y a eu des allers-retours parce que c'est des métiers qui connaissent mal. Ils ont souvent pris des claques donc c'est variable. Mais c'est un secteur qui bouge et qui doit bouger. Deuxièmement, il y a tout le secteur on l'a évoqué de ces grands opérateurs de ces grands acteurs de l'Internet qui d'une manière ou d'une autre tendent à proliférer dans tous les domaines pour acquérir du savoir-faire de la technologie enrichir ou s'enrichir tout simplement et ça mérite d'être cité d'hommes, d'équipes. Une entreprise comme Facebook ou Google aujourd'hui achète des équipes pour leur spécialisation peu importe leurs produits ou leurs technologies. Elles seront très vite digérées complètement. Elles disparaîtront dans l'univers technologique de ces sociétés mais ils ont acheté les hommes qui sont une ressource extrêmement rare. Et de ce point de vue-là d'ailleurs la France est un terrain de chasse assez privilégié pour eux. Et à la limite ils payent vraiment les entreprises à la tête. Autre catégorie dont on a beaucoup parlé en revanche que moi je ne vois pas opérer de manière significative et encore moins aujourd'hui qu'hier ce sont les entreprises indiennes dont on a beaucoup dit qu'elles apparaîtraient sur le marché et que ce seraient de grands prédateurs. Pour moi c'est un mythe pour l'essentiel à quelques rares exceptions près pour nombreuses raisons y compris le fait que leur processus de négociation et de fixation des prix ne rencontre pas un grand succès auprès des éventuels vendeurs européens et particulièrement français. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Oui une autre catégorie que j'aimerais mentionner qui concerne notamment l'assistance technique et qui est une concurrence pour ceux qui en restent à l'assistance technique ce sont les grandes entreprises de travail temporaire. ce sont les grands acteurs spécialisés du monde du travail intérimaire et qui maintenant de plus en plus tendent à développer des départements spécialisés dans les secteurs informatiques et qui sont des concurrents en puissance extrêmement à mon avis préoccupants pour ceux qui restent dans l'assistance technique. Oui je suis d'accord avec ça alors si on revient au regardons en France il y a trois belles sociétés dont une n'est pas vraiment une SS2I mais sans rapproche ce sont Atos, GFI et Altran qui ont pour principaux actionnaires trois fonds d'investissement puisque PAI donc il faut quand même regarder qu'objectivement les fonds s'intéressent à cette société PAI qui est un fonds d'investissement concurrent d'Apax est le plus gros actionnaire chez Atos et nous sommes nous le principal actionnaire et de GFI et de Altran. Quand on dit qu'il n'y a pas d'intérêt je pense que tout le monde dans la salle a suivi récemment et je pense qu'il s'est passé un truc chez Dell Dell a été retiré de bourse aux Etats-Unis pour 24 milliards de dollars et c'est un fonds d'investissement avec Microsoft qui a fait cette opération ce qui est intéressant de savoir c'est la raison pour laquelle Dell est sorti de bourse pour 24 milliards de dollars la raison en est simple c'est que Michael Dell qui est le fondateur de Dell voulait faire transformer Dell en vendeur de PC en vendeur de solutions et pour ça il avait besoin de faire une transformation de son business model conséquente pour que sa société devienne une société de service et il s'est rendu compte que la bourse ne lui permettait pas de le faire parce que trimestre après trimestre ça impactait le résultat et pour lui c'était une question de survie il a dit si je veux que Dell continue à exister dans 5 ans je dois être une société de service Dell qui fait des PC et il a dit le seul moyen de le faire c'est que je dois le faire en dehors de la bourse pour être tranquille et pour avoir le temps de le mener donc il y a quand même eu un petit regain à 24 milliards de dollars aux Etats-Unis il y a 15 jours sur ce monde de l'informatique pour aller vers une transformation vers un monde des services maintenant c'est vrai tu as raison nous on voit on a la chance dans notre métier c'est qu'on voit passer aussi bien des gens qui souhaitent céder leur entreprise que des gens qui souhaitent en acheter puisque nous on est là soit pour enfin on est au milieu de tout ça les Indiens ils ont essayé de venir en Europe à part l'Angleterre pour des raisons culturelles sur lesquelles ils ont fait un certain nombre de projets à ce jour ils n'arrivent pas à mener de réelles acquisitions en Europe une raison simple c'est que pour faire bénéficier les entreprises qu'ils achèteraient des phénomènes d'offshore il faut acheter des grosses sociétés parce qu'il faut des projets qui requièrent des centaines d'ingénieurs et ils ont peur de l'Europe ils ont peur de la France ils ont peur de l'Italie ils ont peur de l'Allemagne pour des raisons qui sont culturellement des raisons sociales et donc ils disent on veut y aller à petits pas on veut acheter des petites sociétés mais les petites sociétés elles n'ont pas accès aux grands comptes et aux grands projets donc c'est un peu le cercle vicieux donc c'est difficile bon effectivement par contre on voit les japonais sont un peu plus actifs les américains sont de plus en plus actifs pourquoi ? parce qu'ils se rendent compte qu'il faut vendre des solutions Xerox qui vend des photocopieurs ainsi schématise a racheté il n'y a pas très très longtemps une énorme société de services pour aller vers la vente de solutions donc on voit des acteurs différents tu parlais tout à l'heure j'enlève le mot des prédateurs c'est pas alors je vais être très clair le monde des sociétés de services n'est pas un monde qui se prête aux prédateurs parce que c'est un monde qu'il faut investir sur la durée et heureusement c'est un monde où on voit plutôt des investisseurs professionnels voilà et je trouve que ton dernier point la mention de Xerox me paraît particulièrement intéressante parce qu'on n'aurait pas imaginé il y a 5 ou 6 ans encore que Xerox basculerait massivement dans le monde des services et des solutions et donc c'est ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des acteurs nouveaux qui apparaissent à tout moment et qu'on n'imaginait pas au départ on n'imaginait pas que Xerox que Manpower ou tous ces acteurs de l'internet basculeraient dans ce monde là donc c'est ce qui est intéressant et c'est là où il faut que vous soyez très attentifs à ce qui est en train de se passer autour de vous et à côté de vous dans de tous autres secteurs bien je vais prendre une ou deux questions de la salle avant qu'on passe à la table ronde suivante qui a des questions oui est-ce qu'un de mes petits camarades peut venir prendre le micro oui tu appuies sur le petit bouton ici bonjour bonjour je m'appelle Lillier Tranchier en fait j'ai une question parce que le mot qui est revenu le plus souvent finalement dans vos interventions c'est innovation et donc et avec justement des débats sur le fait de savoir est-ce que l'innovation ça se trouvait plus dans les start-up ou plus dans les sociétés de service voire même donc et donc je voudrais que vous reveniez sur cette question là finalement comment finalement aujourd'hui les SS2I avec justement leur exception française peuvent-ils bénéficier de l'innovation avec ou sans les start-up d'abord attendez je pense que les SS2I font tous les jours énormément d'innovation ne serait-ce que par l'accès aux projets qu'ils ont chez leurs clients voilà donc je crois qu'il ne faut pas cantonner l'innovation et je vais racheter de l'IP donc il y a la question c'est faire de l'innovation et savoir capitaliser sur cette innovation mais je dirais que nous quand on rencontre des dirigeants de SS2I en Europe très rapidement on parle de ce qu'ils ont fait des projets innovants de certains de l'IP donc non je crois qu'il y a l'innovation en interne mais c'est vrai qu'il faut en faire de plus en plus vite et c'est vrai que l'acquisition de jeunes sociétés permet de gagner rapidement des compétences sur des secteurs dans lesquels une SS2I peut ne pas être une experte une société va développer faire de l'innovation là où elle a de l'expertise là où elle a capitalisé chez des clients de l'expertise mais elle peut se dire moi il faut que j'adresse de nouveaux secteurs et donc ces nouveaux secteurs je ne vais pas réinventer la roue et puis je n'ai pas le temps parce qu'on est sur des cycles de plus en plus courts et donc là il va y avoir de l'acquisition qui se fait et c'est là où des jeunes sociétés vont pouvoir éventuellement être acquises mais l'innovation elle est partout Hermelin le disait il faut quand même savoir à la France on est un pays d'ingénieurs et c'est notre fierté et c'est notre savoir-faire et on a des ingénieurs qui sont super bons en France et qui font pas mal d'innovation voilà donc l'innovation elle vient des deux côtés les sociétés en interne innovent par rapport à leur domaine de compétence et elles vont acheter des innovations là où elles n'ont pas d'historique de compétence c'est comme ça qu'on le voit nous dans les sociétés tout à fait d'accord je rajouterai deux ou trois observations la première c'est que l'innovation ça peut aussi consister à copier les autres les japonais nous l'ont montré il y a longtemps aujourd'hui l'une des plus brillantes l'un des plus brillants investisseurs allemands dans le domaine de l'internet s'appelle Rocket Internet et il avait fait Jamba entre autres ou il avait investi dans Jamba entre autres et qu'est-ce qu'il fait ? fondamentalement il fait du MeToo c'est-à-dire il investit et il aide des entreprises à transposer en Europe qui en règle générale ont trois ou quatre ans de retard sur ce qui fait de plus avancer dans le marché américain à transposer des solutions américaines c'est aussi de l'innovation quoi qu'il en soit deuxième élément je pense que dans l'innovation on songe toujours à l'innovation technologique mais il y a l'innovation d'usage je crois que l'un des points importants peut-être pour les CS2i c'est d'être sinon en avance par rapport à leurs propres clients mais d'être très attentif à ce qui se passe dans les marchés de leurs clients et dans les comportements des concurrents de leurs clients pour être à même de leur proposer avec une certaine anticipation des solutions je participais avant hier soir à une manifestation qui s'appelle Net Explo qui est sponsorisée par Deloitte et qui fait chaque année un inventaire à l'échelle mondiale de toutes les innovations d'usage sur internet alors c'est du 8 ou 6 très souvent ça ne vous concernera pas mais qu'importe c'est absolument passionnant d'une année sur l'autre de voir c'est à l'échelle du monde entier ils en sélectionnent 500 dont ils en extraient 50 puis un prix qui concerne 5 d'entre eux ils en ont présenté 50 c'est fascinant à l'échelle du monde entier en l'espace d'un an le nombre d'idées de concepts qui sont apparus et qui d'une manière ou d'une autre vont impacter les métiers de vos clients donc l'observation ou la sensibilité aux usages me paraît un point essentiel en matière d'innovation bien écoutez je prends encore une question et avant qu'on passe à la suite juste une question si vous m'entendez vous avez dit Jean-Pierre France vous avez dit plusieurs reprises que les SSEC une des composantes essentielles pour pouvoir continuer à l'innovation et l'assistance technique en tout cas après tout ce que vous avez dit sur l'assistance technique en termes de non récurrent de pression sur l'innovation pour pouvoir aller sur le problème comment vous expliquez que vous pouvez continuer pour les SSEC et avoir cette composante qui est une composante essentielle à la suite je pense que là les dirigeants qui vont parler tout à l'heure vu de nous vu des actionnaires et des administrateurs quand même l'assistance technique d'abord permet de rentrer chez des nouveaux comptes il faut l'ouverture de nouveaux clients c'est à dire avoir des et un nouveau client et là je pense qu'il y a des utilisateurs dans la salle va peut-être essayer d'apprendre à travailler avec un nouveau prestataire par le biais de l'assistance technique plutôt que de se lancer tout de suite dans un projet très structurant ça je crois que c'est un moyen deuxièmement l'assistance technique permet de varier les compétences au sein d'une société mais de nouveau je crois que la table ronde tout à l'heure il y a un certain nombre de dirigeants il y a aussi un très grand utilisateur de sociétés de services autour de la table ils répondront nous connaissons peu alors nous ne connaissons pas tout mais nous en tant qu'investisseurs nous connaissons peu de grandes SS2i ou même des SS2i plus petites qui ne fassent exclusivement que de la prestation récurrente ou que du projet après il y a des sociétés de conseil mais c'est autre chose mais même le conseil se fait également en mode assistance technique donc je crois que c'est dans les gènes de ces sociétés c'est dans les gènes aussi des clients parce que pour les clients c'est un moyen aussi d'amortir heureusement ou malheureusement des structures budgétaires d'avoir des gens en prestation en assistance technique voilà donc nous mais peut-être je crois que le pur modèle il n'existe pas vraiment donc il faut avoir le bon mix c'est ce que nous percevons en résumé vous répondez à un besoin des clients des besoins qui ne vont pas disparaître voilà et deuxièmement ça vous permet de mettre le pied dans la porte voilà et ensuite de faire de la valeur ajoutée en vendant des services un peu plus sophistiqués voilà et je crois que dans ces métiers comme dans tous les autres que nous avons mentionné il y a encore beaucoup de marge et notamment autour de l'évolution des technologies pour industrialiser simplifier améliorer la productivité l'efficacité et la qualité bien écoutez merci Francis et Gilles pour cette présentation donc j'appelle maintenant Romain Guignot qui va animer la table ronde qui vient maintenant et les cinq personnes donc qu'on a choisi par la diversité de taille d'origine d'histoire et surtout de taille d'ailleurs entre les grands mondiaux les grands français les PME et même les TPE je vous en prie Romain à vous et même les TPE Bonjour à tous, je suis Romain Guignot, je travaille au journal des échos, je m'occupe des sujets informatiques et électroniques également. Aujourd'hui, la table ronde de la thématique, les SS2I à tout majeur ou Mayon-Felb dans notre économie numérique. On a déjà parlé de beaucoup de sujets ensemble avec les interventions précédentes, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail. J'avais certains chiffres aussi à rappeler, mais Jean-François les a déjà indiqués. Effectivement, l'industrie des services informatiques, c'est un poids très important dans l'économie française. Un marché de 26 milliards d'euros, deux Français dans le top 10 mondial, Atos et Capgemini. Et pourtant, malgré tous ces atouts, on a l'impression que le secteur se cherche un peu, la croissance patine, les investisseurs se font malgré tout un peu désirer. Et surtout, les entreprises peinent aujourd'hui à attirer les talents qui lui permettront de se développer à l'avenir. C'est un thème qu'on abordera ensemble. Moi, ça me paraît plutôt paradoxal quand on sait que l'économie est en train de se transformer avec le virage du numérique. Et que dans les entreprises, il semble qu'on ait besoin de plus en plus des SS2I dans leurs compétences. Alors, c'est dans ce contexte de richesse du secteur, on va voir si c'est un avantage pour notre économie ou au contraire, si ça peut poser sur son développement. On va essayer de répondre à cette question avec tous les intervenants qu'on a autour de la table. Et on a de la chance parce qu'on a un panel assez représentatif. On reviendra sur la composition et la diversité du secteur. On abordera le sujet de l'attractivité du secteur. Et enfin, on se penchera évidemment sur le thème de l'innovation dans les SS2I. Et on a vu que ça pouvait intéresser beaucoup de monde. Je vais présenter rapidement les cinq intervenants. Je vais commencer par Marie Pratt, qui est présidente du SinovIT, le syndicat issu de la fusion en novembre dernier des organisations CICF informatiques et de 3SCI. Vous représentez donc les TPE et les PME du monde numérique. Le syndicat compte, je crois, à peu près 800 adhérents. Et vous avez vous-même travaillé dans une SS2I et notamment aussi à l'international. On a également Véronique Durand-Charlot, la DSI de GDF Suez. L'organisation qui est donc issue de la fusion entre les deux entités en 2008, si je ne me trompe pas. Près de 700 collaborateurs en interne, 1800 prestataires informatiques et un budget annuel qui approche les 500 millions d'euros. Je crois, mais bon, vous pourrez préciser un peu plus. On a également Vincent Roy, ex-PDG de GFI, qui a passé toute sa carrière dans les sociétés de services informatiques. GFI, c'est près de 10 000 salariés pour un chiffre d'affaires estimé à à peu près 750 millions d'euros. On a également Jason Ghez, PDG de ConsorNT. Et ça se dit que vous avez fondé avec votre père il y a 20 ans de ça. ConsorNT, aujourd'hui, c'est 1 700 salariés, je crois, pour un chiffre d'affaires estimé à 110 millions d'euros en 2012. Et vous travaillez essentiellement avec des clients implantés en France. Et enfin, Rémi Nassiaï, qui est directeur général de la branche Global Technology Services chez IBM. C'est tout récent, c'est depuis le 28 janvier. Vous étiez auparavant directeur financier de IBM France. Et IBM qui aime à se qualifier comme étant la première SS2I française. Avec un peu plus de 2 milliards de euros de chiffre d'affaires dans l'hexagone. Voilà, donc un panel assez riche. On va démarrer tout de suite sur... Ce qui m'intéressait, moi, effectivement, c'est en voyant tous les intervenants qu'on a ici. Est-ce que finalement, la mission d'une SS2I, aujourd'hui, diffère-t-elle selon qu'on soit un petit acteur, un acteur moyen, une très grande entreprise, une entreprise d'envergure nationale ou internationale ? Comment vous voyez cette mission aujourd'hui ? J'ai peut-être commencé avec Marie Pratt, vous qui représentez les petites SS2I. Est-ce qu'on évolue dans le même monde ? Oui, on évolue dans le même monde et non, on n'évolue pas dans le même monde. Peut-être prendre le micro et on vous entend mal, je crois. Je ne sais pas si vous l'entendez. L'émission des petites SS2I et l'émission des grandes sont d'envergure différente, évidemment. Et je dirais que par rapport au marché, simplement, les petites SS2I ou les TPE, qui représentent, je rappelle quand même, l'essentiel du secteur, disons que la majorité des entreprises du secteur du numérique sont des entreprises de moins de 20 salariés. Alors, les missions sont un peu différentes dans la mesure où les petites entreprises sont, on va dire, plus appropriées pour des marchés de niche ou d'hyperspécialisation, pour de l'accompagnement, pour des choses comme ça. On n'est forcément pas sur des projets d'envergure équivalente. D'accord. Je vais demander la même question à votre voisin de droite, Rémine Assiaï. Je vais vous donner un micro, ce sera plus simple que de passer son micro. C'est vrai qu'on n'a que deux micros sur la table. Oui, donc, effectivement, SS2I française, puisque IBM France aura 100 ans l'année prochaine. C'est la première filiale étrangère créée par IBM dans le monde en 1914. Donc, je pense qu'il y a une place de plus en plus forte des SS2I, des petites SS2I. Pourquoi ? Je crois qu'on en a parlé un petit peu. Dans les années 90, dans les années 2000, évidemment, les SS2I étaient très présentes dans les mises en place de systèmes de back-office. Mais la réalité, c'est que les clients changent beaucoup et ont besoin de mettre en place des solutions qui sont beaucoup plus maintenant, après avoir fait des gros investissements dans les ERT, par exemple. ont besoin d'investir dans des solutions beaucoup plus techniques, à forte valeur ajoutée pour s'approcher des clients, des solutions pour les directeurs financiers en termes de reporting, d'intégration des résultats financiers. Et donc, dans ce sens, je pense que les petites SS2I ont une place qui est de nouveau à leur place. C'est-à-dire qu'en particulier, je vois, avec tous les produits que nous commercialisons chez les clients, nous faisons beaucoup appel à un tissu de petites sociétés, puisqu'on parle souvent de produits qui sont proposés à nos clients, qui sont des produits de niche. Et donc, forcément, il y a une complémentarité entre les deux mondes. D'accord. Une complémentarité et donc une richesse de secteur essentielle. Je voulais revenir sur le contexte actuel de crise économique, dans lequel on évolue malheureusement depuis plusieurs années. Est-ce que, je vais m'adresser à Vincent Rouex, est-ce que ce contexte-là est finalement une chance aujourd'hui pour les SS2I ? Est-ce que, c'est volontairement provocateur, mais est-ce que, effectivement, ces difficultés-là poussent les grandes entreprises, vos clients, qu'ils soient grands ou petits, d'ailleurs, à se transformer ? Est-ce que, quand on est une SS2I, comme GFI, est-ce qu'on est invité à faire plus de solutions, à aider les clients à se transformer plus rapidement ? Alors, effectivement, je crois qu'on ne peut pas dire qu'une crise économique soit une chance. On peut tout au plus la transformer en opportunités, ce qu'on essaie de faire. Et aujourd'hui, il est vrai que la vision qu'on a du marché, qui est drivée par, je dirais, deux grands axes, la baisse des budgets IT chez nos grands clients, qui recherchent de l'industrialisation, et de l'autre côté, la recherche d'économie globale de leur business model, avec de l'innovation, qui est aussi porteuse d'économie, et on voit ces grandes caractéristiques des budgets informatiques chez tous les grands donneurs d'or, dont Charles-Loup pourra peut-être reprendre, qui se dessinent. Et nous avons décidé, et ça a été bien dit d'ailleurs par Paul Hermelin, de baser notre stratégie de positionnement sur le marché, sur bien sûr industrialisation et innovation, ce qui a été cité, mais avec un troisième composant auquel nous croyons, que la proximité. Puisque aujourd'hui, on considère que, en particulier en France, la proximité associée à la capacité d'innovation et d'industrialisation nous permet aujourd'hui de délivrer une croissance qui, j'ai raison, qui, somme toute, est assez honorable par rapport au marché. C'est la vision qu'on a, et donc c'est la transformation d'une crise en opportunité de repositionnement, qui d'ailleurs nous amène à penser que la segmentation du marché, et on voit aujourd'hui quelques éléments forts, est en train de se faire avec des petits acteurs très spécialisés, qui peuvent performer sur un sujet métier, fonctionnel, technologique, ou une niche, des grands acteurs internationaux, qui d'ailleurs deviennent plus nos confrères sur des grosses opérations, et éventuellement une consolidation qui va être portée par ces trois dynamiques industrialisées, ça nécessite des moyens importants et un effort considérable pour des C2I, l'innovation, qui, bien sûr, ça a été dit, est portée par la technologie, mais aussi portée par les nouveaux business models, nouvelles approches du marché, et garder cette proximité forte qui nous permet de comprendre l'amitié de nos clients, de comprendre l'environnement économique, qui est un enjeu important aujourd'hui, on le voit bien, et cette segmentation doit nous amener à une performance sur ce marché. D'accord. Je crois que le sujet de la proximité aussi vous est cher, Jason Guèves, chez ConsorNT, là aussi, même question que pour Vincent Vrex, ce contexte-là, comment on arrive à le transformer en opportunité ? On a, donc, chez ConsorNT, on a un business model qui repose, en fait, sur deux offres, les prestations en engagement de moyens, donc l'assistance technique, puis les prestations en engagement de résultats, et particulièrement dans le monde, donc, de l'infogérance, je connais bien, en fait, ces deux mondes, et on vient du premier. Ce qui nous est beaucoup demandé, enfin, qu'est-ce qu'un client, en fait, attend d'une, entre guillemets, petite société qui souhaite devenir une grande société, par rapport aux plus grandes, c'est beaucoup de proximité, c'est beaucoup d'agilité, et, bien entendu, à des coûts maîtrisés, mais en parlant, en fait, d'agilité, c'est d'arriver à apporter quelque chose que les grandes sociétés ont un petit peu plus de mal à faire, c'est-à-dire, sur des projets non planifiés, la force d'une structure de taille moyenne et la proximité qu'elle offre à son client lui permet de réagir très vite. Donc, il suffit simplement de comprendre cette donnée, de la formaliser, d'en faire une véritable force, ça se traduit par un peu d'innovation et c'est ce qui nous permet, effectivement, de fidéliser nos clients et de nous développer. D'accord. Je vais m'adresser à Marie Pratt aussi sur ce sujet de l'environnement économique. On l'a dit, effectivement, dans ce contexte-là, les donneurs d'ordre tentent à réduire un peu leur nombre de prestataires. Vous qui êtes au contact des TPME et des petites entreprises informatiques. Comment ça se passe sur le terrain ? Vous l'avez dit, du coup, c'est davantage de spécialisation ? Oui, c'est davantage de spécialisation, effectivement. Jouer sur l'agilité, sur la compétence, sur la proximité. Ceci dit, il est évident que les TPE-PME sont beaucoup moins visibles par rapport aux donneurs d'ordre que les grandes SS2I. C'est un petit peu ça la difficulté. C'est cet accès au marché. Parce qu'on n'est pas forcément référencé chez les grands donneurs d'ordre ou parce qu'on a des difficultés à y accéder. Donc, on a beau être hyper spécialiste, hyper compétent sur des marchés de niche, c'est quand même pas forcément évident de se faire connaître des donneurs d'ordre. Donc, la difficulté, elle est là, en fait. Même si ce n'est pas vrai pour toutes les TPE, il ne faut pas généraliser, etc. Mais le phénomène existe. D'accord. Je vais peut-être poser la question aussi à Véronique Durand-Charlot, vous qui représentez donc les clients, les grands clients. Dans ce contexte économique un peu tendu, comment la relation évolue-t-elle avec les services informatiques, avec vos prestataires ? Est-ce que votre discours évolue ? Est-ce que vous réduisez votre nombre de fournisseurs ? Oui, alors, d'abord, moi, je ne vais pas représenter la direction des achats. Je vais prendre cette précaution, mais nonobstant tout le respect. Bonne précaution. Donc, je vais le prendre plutôt du côté du métier du groupe. Donc, on est un groupe GDF Suez qui est sur trois grands métiers. L'énergie, les services autour de l'énergie, avec des marques comme Electrabel, International Power, Gaz de France, des marques sur l'efficacité énergétique comme Cofélie, Ineo, des sociétés de cette nature, et puis l'environnement, les déchets, l'eau, donc une utility avec l'énergie, puis des services aux collectivités d'une manière générale. Alors, le particularisme de notre secteur, c'est que notre secteur a été touché, notamment dans l'énergie, par un tsunami réglementaire que sont les directives européennes sur l'énergie, qui ont obligé de refondre les systèmes d'information d'une manière générale en Europe. Ça a commencé au UK, et puis après ça, ça a pris, et donc pour nous, France, Belgique, Italie, Pologne, Roumanie, etc., avec un gros barycentre de notre groupe franco-belge. Et ces opérations, elles sont mortelles pour le business, puisqu'elles font refondre les systèmes d'information de la cave au grenier, sans aucune création de valeur business. Et donc c'est des centaines de millions d'euros qui ont été engloutis dans des délais extrêmement tendus, parce qu'au fond, les grands groupes ont reculé jusqu'au plus tard possible à faire face à cette compliance réglementaire qui était, je pense, même peut-être pire que ce qu'ont eu les banques en termes d'obligations réglementaires. Et du coup, on ne pouvait travailler qu'avec deux très grosses sociétés, compte tenu des gros systèmes historiques qu'on avait à casser, entre la commercialisation, les activités techniques de réseau, etc. Donc on avait des gros portefeuilles clients, 11 millions de clients, 8 millions de clients, et puis je pense que des concurrents ou encore des nombres plus importants. Et donc de ce faire, il n'y avait pas beaucoup de sociétés sur le marché qui étaient capables de faire face dans les délais et avec la sécurité de projets nécessaires. Donc on est parti avec des très grosses sociétés, il faut le dire, elles n'étaient que deux ou trois sur le marché à être capables d'adresser cette problématique très typique. Aujourd'hui, le groupe, après cette obligation réglementaire, en plus, il y a la crise de l'énergie en Europe, donc il a investi très massivement, il n'a pas créé de valeur sur ses métiers avec ses investissements en IT, des directives européennes, et il se retrouve face à une crise de l'énergie en Europe très prégnante. De ce fait, en plus, c'est un groupe qui s'est construit avec de très nombreuses fusions successives, et donc aujourd'hui, il a besoin de toute la force, et nous avons besoin de toute la force d'industrialisation des SS2I pour aider le groupe, d'une part, à rationaliser, finalement, tout ce patrimoine applicatif qui a été refait dans la hâte et qui coûte une fortune, et pour lequel on ne peut plus se permettre d'y consacrer autant d'argent compte tenu du fait que ça ne donne pas d'avantages concurrentiels. Ce n'est pas encore, on le verra, les développements dans le digital et dans le numérique qui feront la compétition de demain. Ce n'est pas sur ces systèmes-là. Ça, c'est devenu en très peu de temps un gros légocyte pesant qui a été complètement refait dans des ERP. Et donc, il faut rationaliser ça à outrance. Et donc, on a besoin de toute la capacité d'industrialisation, d'offshoreisation, de process, de société, encore une fois, sûrement d'une certaine taille pour pouvoir optimiser ça. On a aussi besoin de cette force d'industrialisation parce que les fusions acquisitions qui ont constitué la vie de ce groupe font que c'est un groupe constitué de centaines de sociétés compliquées et qui a besoin de se restructurer très vite. Donc, de ce fait, même tout son domaine d'infrastructure, de réseau, de postes de travail, de messagerie, de data center, etc. est une véritable entrave. La moindre restructuration lui pose des gros problèmes de lenteur, de manque de flexibilité, d'interopérabilité. Et donc, du coup, on n'a pas le temps en interne de faire la courbe d'apprentissage. Ce n'est pas possible. On n'a pas le temps de restructurer les équipes, le corps social, en plus, qui travaille là-dessus, et pas flexible à des biorhythmes qui s'imposent. De ce fait, on a besoin de grands acteurs et de grands acteurs globaux qui pourront nous résoudre la problématique sur la plaque européenne, parce qu'il y a un gros barycentre, mais aussi en Asie, aux Etats-Unis, en Australie, et donc qui ont une surface et qui peuvent avoir des solutions qui nous permettent de traiter aussi un périmètre géographique étendu. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille qu'avec des très grosses sociétés, mais on a besoin de cette force que M. Hermelin a évoquée, cette force d'industrialisation, elle s'impose à nous de manière cruciale. D'accord. Je voulais revenir un peu sur la diversité du secteur. On l'a rapidement abordé. On a évidemment une multitude d'acteurs sur le marché français, les plus petits aux plus grands. Je vais m'adresser à vous, Rémi Nassia, et vous représentez un très grand. Est-ce que cette richesse du marché en France, le fait que vous soyez confronté à des grands acteurs français, à des plus petits, à des moyens, à des acteurs peut-être indiens, c'est un avantage pour vous ? Ou au contraire, c'est un marché plus difficile que ce que vous pouvez voir ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde ? Je crois que ce qui nous différencie, c'est que cette politique de montée dans la valeur, cette chaîne de valeur, depuis la première acquisition, c'était dans la fin des années 90 avec Lotus. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, nous avons fait une acquisition, une politique d'acquisition très forte dans tout ce qui a été, ce que vous appelez l'IP, mais dans tout ce qui a été solution et portefeuille de logiciels applicatifs. Nous avons fait 160 acquisitions dans des domaines qui sont des domaines extrêmement proches des métiers. Alors c'est vrai que ça nous différencie un petit peu de la grosse SS2I classique, puisque nous faisons probablement un petit peu moins de ce qu'on appelle classiquement le body shopping, et beaucoup plus de propositions qui sont des propositions liées à l'ensemble de notre portefeuille. Donc nous avions, je crois, que tout part du client. Ce que vous avez décrit, madame, c'est exactement ce que vivent, moi, en tant qu'ancien directeur financier, je le vois bien, sur la place de Paris, jusqu'en 2008, on a reculé, on a repoussé un certain nombre de transformations dans l'industrie, en France en particulier, et puis depuis 2008, ces transformations se sont énormément accélérées. Parce que d'abord, il y a une ouverture vers les marchés globaux, forcément, il y a entre 8 et 10 points de croissance, de différence de croissance en permanence avec les pays émergents, donc une obligation de se tourner vers ces marchés. Deuxièmement, parce qu'il y a nos clients qui s'ouvrent, vous en êtes un bon exemple, nos clients s'ouvrent vers des marchés, je prends l'exemple de la BNP, qui a bruné l'eau, ensuite BNL, donc ensuite d'autres banques européennes, et donc elles ont besoin qu'on les accompagne dans ces politiques d'acquisition pour faire cette rationalisation des portefeuilles. Et puis troisièmement, il y a une grosse politique d'intégration, c'est-à-dire qu'encore jusqu'en 2008, beaucoup de confrères disaient on a une meilleure réactivité avec, par exemple, dans les agences de publicité, on garde toutes ces petites agences que nous avons acquises parce qu'elles sont extrêmement proches du marché. Et ça, c'est quelque chose qui évolue, tout le back office maintenant, de plus en plus, est intégré. Donc cette politique de globalisation pour arriver à ces économies d'échelle, économie de champ sont maintenant quelque chose qui se généralise, même si le poids des baronis existe, il y a vraiment ces besoins qui se mettent en place. Donc les directions métiers ont des nouveaux besoins, il y a ces besoins de globalisation et d'intégration, et puis des besoins qui sont des changements de motel pour ces métiers. Donc un directeur financier a besoin de réfléchir à sa politique de risque, il a besoin d'avoir des outils de reporting qu'ils n'avaient pas dans le passé. Un directeur du marketing, évidemment, ne va plus gérer, comme dans le passé avec des panels Nielsen, ses clients comme étant des clients qui sont segmentés, mais on le voit bien avec les outils sociaux. Lorsque vous partez en congé, vous regardez plus les réseaux sociaux que ce que va dire votre agence de voyage. Et donc, on a des changements majeurs, il y a le multicanal dans la banque, etc. Et tous ces changements font que nous avons décidé maintenant depuis une dizaine d'années de ne pas uniquement avoir une société de service. Nous avons acheté aussi, comme vous vous souvenez, PricewaterhouseConseilConsulting en 2003. Donc on est monté dans la valeur du conseil, mais on a énormément investi dans tout ce qui était des outils proches des métiers qui sont des outils qui sont maintenant, je dirais, une nouvelle génération de transformation vers le front office. On parle du client executive officer. Ce sont des modifications vitales chez nos clients qu'il faut accompagner. Donc je pense qu'on se positionne un petit peu différemment de la SS2I que nous avons été dans le passé qui faisait uniquement du body shopping. On a énormément investi dans l'infogérance et maintenant, on a investi énormément dans tout ce qui est le front office, donc toutes ces solutions métiers pour les différents corps de métier de nos clients. D'accord. Est-ce que Jason Guez sur ce point également de l'évolution du modèle de la SS2I en France et de son positionnement, vous, le fait que, alors, Consorrenté est une entreprise moyenne, un peu plus de 1 million d'euros, le fait qu'il y ait des acteurs français comme Capgemi, comme Atos sur le marché, donc c'est des acteurs français qui ont bien réussi, ça crée une certaine forme d'émulation dans le secteur pour une entreprise qui est en Consorrenté, ou au contraire, ça peut aussi un peu étouffer le marché national. Non, c'est plutôt une source d'inspiration. Clairement, ce sont ces compagnies qui, il y a une quinzaine d'années, lorsque Consorrenté était composé d'un effectif de 200 ou 300 personnes, nous faisaient rêver. donc on a pu, voilà, assez simplement en qualité d'entrepreneur, si en partant de loin, elles ont été capables de monter des grands groupes, capables d'apporter beaucoup de valeur ajoutée à leurs clients dans un premier temps sur des projets d'envergure nationale et dans un second temps dans des projets d'envergure internationale, alors c'est qu'il y a assez simplement une place pour la nouvelle génération. Donc ça, ça a été le premier point. Et le deuxième point, c'est lorsqu'on a décidé de changer nos modèles et d'inscrire la société sur les marchés en devenir au travers des différentes transformations que nous avons opérées, il est bien entendu, il a fallu recomposer un peu notre équipe de direction et c'est au sein de ces grandes compagnies que nous avons été rechercher la compétence. Et on était bien contents d'avoir des compagnies françaises au pouvoir discuter avec des gens expérimentés qui étaient intéressés pour quitter le grand et venir chez le petit qui voulait ressembler au grand. D'accord. Vincent Brex, même question à peu près sur la densité du secteur aujourd'hui. Est-ce qu'on manque un peu d'acteurs de taille moyenne comme GFI, entre 500 millions et 1 milliard d'euros ? Pour encore plus structurer ce marché, on pourra peut-être aborder la question de la consolidation aussi. On en a parlé avec Jean-François Perret il y a quelques minutes. Écoutez, d'abord, la diversité du marché fait que les grands acteurs vous citiez, ils ne sont pas dominants puisqu'ils ne représentent que quelques dizaines de pourcents du marché, donc il y a de la place pour grossir. nous, on est convaincus que, bien sûr, si ces grands acteurs peuvent être très efficaces sur des opérations mondiales avec des opérations de modernisation assez globales, je dirais que la dynamique de croissance organique sur le territoire français de ces grands acteurs n'est pas comparable à la nôtre. Et donc, la stratégie mondiale que développent ces acteurs, elle est poussée par des footprints peut-être plus intéressants d'un point de vue de la marge et des marchés, mais donc, en libérant des places de marché sur la France, nous avons une capacité à grossir, on vient de le démontrer en 2012, et donc à capter des parts de marché sur des opérations sur les ferrées de mid-market, même si on est grands comptes, où nous pouvons, sous réserve, et c'est un point important pour moi, j'y reviendrai sur la consolidation, sous réserve d'être capable d'avoir le même niveau d'industrialisation, d'avoir une dynamique d'innovation, nous, on peut être un compétiteur tout à fait honorable vis-à-vis de ces grands comptes. Et c'est là où, je dirais, notre vision, c'est que si pendant des années, ça a été dit, je crois ce matin, tout à l'heure, on a attendu la consolidation poussée par les enchères à verser, la baisse des prix, et on ne l'a jamais vu venir, puisque la négociation avec les directions achats, elle est assez simple, sous réserve de faire l'effort qui va bien, on voit aujourd'hui une tendance de certains acteurs qui étaient très orientés régie, et je ferai la différence, on utilise pour moi contre-emploi le terme d'assistance technique et de régie, je parle de régie, ça peut être de l'assistance technique, mais c'est de l'expertise, c'est de l'assistance maîtrise d'ouvrage, c'est peut-être des JM très élevés, donc on voit une évolution où des acteurs orientés régie ont bien compris que même s'ils essayent toujours aujourd'hui d'avoir une pression sur les prix, que le jeu était quand même plus compliqué, puisque on a une problématique assez simple d'un point de vue du business model, et aujourd'hui, ces acteurs historiques de la régie, je parle de nos clients, sont en train d'évoluer vers des dynamiques de massification, d'industrialisation, et c'est là où on voit quelques petits acteurs qui n'ont pas su soit être un acteur de niche spécialisée, soit investir, comme nous l'avons fait depuis trois ans, et ça pèse sur les charges qu'on met en oeuvre, ça pèse sur la vision sectorielle, et on voit ces acteurs peut-être en difficulté aujourd'hui sur ces opérations qui aujourd'hui se font jour chez des grands acteurs que je ne citerai pas, mais vous connaissez. Donc nous, on pense que cette consolidation devrait arriver et qu'il y a la place pour un, deux, et c'est notre projet, un, deux acteurs leaders régionaux capables d'être une alternative aux grands acteurs internationaux, partenaires même, pour accompagner un développement en termes de recrutement, on a recruté 1200 personnes en France, donc une vraie dynamique qui permet de se positionner de façon efficiente sur le marché et voir de consolider ce qu'on essaye de faire depuis un an. D'accord. Le sujet de la consolidation de Marie Pratt, on en parle dans le, justement, chez Sinovati, auprès des petites entreprises, est-ce que, finalement, ça peut être une chance aussi d'être approchée par des groupes un peu plus grands pour essayer de passer à l'étape supérieure ? Oui, ça peut être passé à l'étape supérieure, effectivement, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il y a de la place pour tout le monde, pour les grands et pour les petits, et je répète aussi que pour les petits, la difficulté, c'est d'être visible dans cette diversité, donc, à mon avis, de toute façon, il y aura de la consolidation chez les petits également qui vont grossir, et certains espèrent, et c'est assez logique d'espérer développer son entreprise, après tout, soit en se faisant racheter, soit en rachetant, pourquoi pas, voilà, mais la diversité, c'est une richesse, c'est une richesse, mais, si vous voulez, pour les petites entreprises, c'est quand même, c'est quand même, petites et moyennes, c'est quand même assez compliqué, donc ça peut l'être d'être visible, même s'ils ont une expertise ou une hyper spécialisation. Est-ce que, sur ce thème de la visibilité, on parle souvent de la volonté de mettre en place un espèce de small business act à la française, ce qu'on voit parfois aux Etats-Unis, où la commande publique vient justement aider ces petits acteurs à se développer et privilégier leurs solutions, est-ce que c'est une option qu'il faut envisager, selon vous, dans le secteur des SS2I ? Oui, selon moi, oui, je ne peux pas dire non. Après, comment le faire et sous quelles conditions, c'est différent. Mais c'est vrai que ça fait une part de marché plus ou moins réservée aux TPE, PME, ce serait beaucoup plus facile pour ces entreprises elles-mêmes, d'une part, de se pérenniser et d'autre part, de se développer. Et je ne pense pas que ça prendrait grand-chose aux grosses SS2I, aux acteurs moyens-grands. Il y a des discussions en cours sur ces sujets-là ? Vous en parlez avec le gouvernement ? Il y a toujours des discussions en cours. Ça va alors, si c'est en cours. D'accord. J'avais une petite question sur l'internationalisation des SS2I aussi, parce que l'avenir de la SS2I française est aussi à l'étranger. Quelles sont aujourd'hui les qualités principales sur lesquelles une SS2I française peut s'appuyer ? On a entendu auparavant que les SS2I françaises étaient réputées pour délivrer des prestations de qualité parce que leurs clients français étaient assez exigeants. Jason Ghez, votre opinion sur ce sujet-là, sur le sujet de l'internationalisation des SS2I françaises ? À ce stade, c'est qu'une opinion, car on ne réalise pas encore de chiffre d'affaires à l'étranger. Justement, vous avez beaucoup d'ambition. Mais on a... Enfin, le point numéro un, la première expérience que nous avons s'appuie sur un centre offshore que nous avons monté au Maghreb, que nous avons depuis maintenant sept ans. Nous avons là-bas un petit peu moins de 100 salariés. Et je dois reconnaître que la qualité de la main d'oeuvre est assez extraordinaire, au-delà de la flexibilité sociale. Donc, voilà. Mais, encore une fois, c'est un dispositif qui ne dessert que le marché franco-français. Je reconnais que la qualité de la main d'oeuvre nous donne envie de développer le marché local. Maintenant, pour revenir en fait à nos fondamentaux, dans la position d'un consort, il nous est arrivé en fait de réaliser des expériences à d'étranger sous deux formes, soit au travers de nos niches d'expertise où les clients nous demandent d'opérer en fait dans leur filiale ou dans leur branche ou auprès de leurs partenaires à l'international. Donc là, c'est tout à fait... Enfin, c'est assez simple et ça nous permet d'appréhender assez simplement le marché et nous avons aussi un grand client bancaire qui, après avoir réalisé une opération en fait... Enfin, pour qui nous avons un contrat pluriannuel et qui, après avoir réalisé une acquisition en Italie, nous a demandé d'aller dupliquer en fait en Italie ce que nous réalisions pour lui en France. Bon. Voilà à mes yeux la façon dont peut s'opérer dans la configuration d'un consort. notre développement à l'international et là, force est de constater que la rigueur, enfin, la main-d'oeuvre française et notre rigueur est très appréciée. D'accord. Pour rester sur ce... Enfin, pour embrayer plutôt sur ce sujet de la main-d'oeuvre française, on entend souvent parler... moi, en tout cas, j'entends souvent parler des problèmes et des difficultés de recrutement dans le secteur de l'informatique en France. Alors, je sais que les avis divergent un peu sur ces sujets-là, mais on va pouvoir vérifier avec vous. Qu'est-ce qu'il en est réellement sur le sujet ? Chez vous, par exemple, Rémi Lassier, quand vous cherchez à développer votre division, quand vous cherchez à recruter les ingénieurs français, est-ce qu'il y a vraiment une tension sur le marché ? Est-ce qu'on a du mal à étoffer ces équipes aujourd'hui ? Je crois qu'on recrute dans les grandes écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles de commerce. Je crois qu'il y a un changement quand même depuis deux ans, c'est qu'il y avait des métiers qui faisaient rêver et qui font beaucoup moins rêver. Donc, c'est vrai qu'aller travailler dans une société de service, c'était beaucoup moins sexy que d'aller travailler dans la finance, développer des modèles à Londres dans les grandes banques. Donc, ça c'est quelque chose qui bouge beaucoup mais c'est quand même un phénomène pour la crème de la crème. C'est quand même un phénomène qui a changé la donne et au sein des, je vois bien dans les forums que nous avons dans la plupart des écoles, et bien maintenant les étudiants reviennent vers des débouchés plus, j'appellerais plus traditionnels alors que dans le passé il fallait absolument faire du conseil sans stratégie ou bien aller travailler dans la banque d'investissement pour être milliardaire avant l'âge de 30 ans. Ça, ça fait beaucoup moins rêver parce que les banques ont leurs difficultés et en particulier les banques d'investissement ont eu leurs difficultés qui font qu'on revient je dirais à un attrait qui est plus normal. À mon avis ce que les SS2I font très bien pour les universités et pour les écoles c'est qu'elles proposent énormément maintenant de plus en plus d'apprentissages. le gouvernement précédent a augmenté les ratios de 3 à 4 même voulaient le monter à 5%. C'est quelque chose que chez nous chez IBM nous applaudissons je pense que personnellement comme professionnellement avec des enfants qui grandissent et avec la théorie que nous leur voyons inculquer à l'école nous sommes personnellement je pense que c'est une très belle approche de proposer de plus en plus d'apprentissages dans les entreprises et donc en particulier dans les sociétés de services et dans les sociétés de technologie nous proposons de plus en plus d'apprentissages nous sommes incités à le faire financièrement et je pense que c'est une bonne évolution et c'est gagnant-gagnant. Je vais me tourner vers Marie Pratt pour savoir un peu ce qu'il en est effectivement du côté des TPE et des PME est-ce qu'on ressent cette difficulté à trouver les bons profils ? Oui là encore je pense qu'il faut relativiser mais effectivement les TPE et PME peuvent avoir du mal à recruter parce que là encore elles sont beaucoup moins visibles que les grandes et les CES2I et donc attirent éventuellement moins les étudiants d'école d'ingénieur alors que les salaires peuvent être supérieurs quand même dans les PME du numérique par rapport aux CES2I c'est pas le même modèle économique par rapport aux grandes donc il y a ce sujet là et puis je voudrais quand même souligner ce qu'on fait au sein de l'association Pascaline notamment Synthèque Numérique les écoles d'ingénieurs Sinovaiti pour essayer de rapprocher enfin disons de rapprocher les métiers du numérique des étudiants en école d'ingénieur donc ça participe à faire connaître ces métiers ça participe aussi à attirer du monde vers ce genre de boulot après je pense aussi qu'il faut relativiser les grosses CES2I qui embauchent essentiellement des jeunes mais il peut y avoir quelques chômeurs quand même en informatique de l'autre côté de la pyramide d'âge côté seniors donc seniors qui ont éventuellement une grande expertise ou qui sont très performants sur une niche d'activité qui sont donc plus chers et donc moins facilement peut-être embauchés par les CES2I donc il faut moduler un peu les propos d'accord le problème aussi effectivement on l'a rappelé mais le déficit d'attractivité du secteur il y a aussi peut-être d'une certaine image qu'on a des CES2I qui est probablement mauvaise maintenant mais effectivement qu'on a souvent comparé à finalement à des je vais être volontairement provocateurs mais à des grosses agences d'intérim est-ce que la situation a évolué cette image aujourd'hui n'est plus vraie est-ce que vous par exemple Jason Ghez les candidats que vous rencontrez les gens que vous essayez de recruter est-ce qu'il y a encore ce déficit d'image et comment l'améliorer on ne renie pas il y a des erreurs il y a des erreurs qui sont commises et effectivement l'actif d'une SS2I sont les hommes qui la composent donc on peut se tromper le message est vite relayé néanmoins il y a énormément enfin on recrute et on on s'inscrit dans la durée donc il y a des solutions parmi ces solutions on a des discussions intelligentes avec nos clients qui nous disent que nous suggèrent en fait à renforcer en fait le management de proximité que nous avons avec nos équipes sur le terrain donc on s'efforce d'être beaucoup plus présent physiquement et ensuite on a une réalité structurelle dans notre métier qui est que c'est vrai que lorsque lorsque nos experts travaillent depuis nos centres de services ils travaillent au quotidien dans des équipes qui sont 100% en fait dédiées à l'employeur donc il y a avec le temps une vraie culture d'entreprise qui se dégage mais pour l'autre partie de la population qui délivre la mission que nous lui confions depuis les locaux de notre client et bien les collaborateurs que côtoie notre salarié proviennent parfois d'autres sociétés où ils côtoient le client et naturellement mais personne n'est responsable de cela si vous voulez c'est dur de lui insérer une culture d'entreprise donc ce que nous envisageons et alors là on va être nous SS2i aidés finalement par la mobilité mais charge à nous d'utiliser la mobilité et de la mettre à disposition en fait de l'ensemble de nos experts quelque part nous rapprocher d'eux et arriver avec le temps à créer un vrai lien d'accord est-ce que je vous en prie juste un commentaire sur ce point là parce que cette image j'ai vu quelques tweets précédemment sur ce sujet la vision j'ai un peu de cheveux gris c'est qu'elle a été quand même donnée par la direction d'achat de nos grands clients et que les SS2i à une époque il n'y a pas si longtemps correspondaient à cette problématique de nos grands clients c'est de trouver de la main d'oeuvre la moins chère possible la mieux qualifiée donc effectivement cette image a été donnée par nos grands clients et aujourd'hui l'image change parce que nos grands clients aujourd'hui et même les directions d'achat ont compris que leur problématique était de trouver des partenariats ça a été dit je crois d'ailleurs par Paul Hermelin et de trouver de nouveaux modèles donc ne reprochons pas aux SS2i historiques il y a 10 ans il y a 15 ans d'avoir développé ce modèle là c'était le modèle qui répondait aux marchés poussés par nos grands clients et l'évolution que je citais aujourd'hui où on voit ces grands clients qui étaient dans une dynamique de maîtrise d'oeuvre autonome chercher de la ressource en fin de compte qui cherchent aujourd'hui des partenariats qui cherchent de l'IP qui cherchent aujourd'hui des solutions forfaitaires et donc les SS2i n'ont fait que suivre le marché donc ce reproche historique il correspondait à une réalité de marché Est-ce que peut-être l'avis de Véronique Durand-Charlot sur ce thème là en tant que grand client vous n'êtes pas la direction des achats je précise non mais moi j'ai un petit peu honte parce qu'en matière de recrutement on vient beaucoup chercher chez vous en fait dans les sociétés de services donc évidemment il y a les jeunes qui sortent d'école et puis sur les jeunes qui sortent d'école on va leur vendre toutes les possibilités du groupe et surtout qu'ils pourront faire leur carrière en dehors de l'informatique qui ne rentre pas dans les ordres dans la fonction SI du groupe donc ça c'est une possibilité mais après quand on cherche des gens expérimentés on voit aussi les collaborateurs travailler chez nous par vos prestations donc voilà j'ai un peu honte de le dire mais on a cette attractivité aussi qui est qu'à un moment donné ils veulent se poser ils veulent arrêter d'être déstaffés d'une mission pour repartir sur une autre mission etc je pense qu'il y a l'effet de pouvoir être sur des projets enfin c'est ce qu'ils nous disent en embauche d'être sur des projets un peu plus durables un peu plus stables au service d'un métier etc c'est un facteur d'attractivité parce que c'est pas forcément sur les salaires on paye pas forcément plus que les sociétés de service c'est pas là la différenciation après il y a quand même un phénomène qui se passe c'est avec toutes ces transformations on a aussi besoin de profils rares de gens capables de conduire des grosses transformations donc de gens qui sont mixtes qui ont été en entreprise et en SS2i on les trouve pas fréquemment enfin il y a ils sont pas très nombreux les managers qui sont capables de conduire ça donc là c'est beaucoup plus rare on a beaucoup de mal à les trouver et puis il y a un autre phénomène c'est il faut pas que nos informatiques d'entreprise soient plus dures que la vie dans les SS2i parce qu'alors si l'informatique d'entreprise devient une vie de chien pire que dans les SS2i alors il nous fie mais c'est ce que je dis ne rigolez pas ça peut arriver d'accord justement pour peut-être améliorer cette attractivité du secteur des SS2i et éviter de laisser partir les informaticiens chez le GDF Suez on peut aussi mettre en valeur peut-être l'innovation qu'il y a aujourd'hui dans les SS2i on en a parlé précédemment avec monsieur Lorenz et Régal c'est évidemment un des leviers de croissance pour les SS2i à l'avenir le problème c'est qu'effectivement quand on parle des SS2i et d'innovation parfois le mariage n'est pas forcément toujours parfait en tout cas pour certaines personnes est-ce qu'aujourd'hui la capacité d'innovation d'une SS2i c'est quoi ? est-ce que par exemple chez IBM est-ce que vous avez des exemples concrets à donner l'innovation chez IBM dans les services qu'est-ce que c'est concrètement ? écoutez comme j'étais encore il y a 15 jours directeur financier je vais vous donner des exemples qui concernent mon métier donc j'ai évidemment essayé d'être le coordonnier et le mieux chaussé donc on a fait des acquisitions dans le domaine de la finance depuis quelques années à commencer par Cognos je pense que pas mal de personnes que ce soit des petites ou des grandes sociétés dans la salle utilisent Cognos c'est typiquement un logiciel que vous utilisez soit pour un outil de reporting et de consolidation mais de plus en plus pour intégrer les informations qui viennent de différents environnements des informations financières mais d'informations opérationnelles et donc par exemple en comité de direction tous les jeudis après-midi nous utilisons des informations qui sont structurées on n'a pas une division opérationnelle qui va venir avec sa propre vérité pour présenter ses résultats à sa façon parce que ça sera forcément une vérité biaisée et puis surtout nous avons énormément d'informations prédictives voilà donc voilà ce que j'appelle l'innovation c'est de pouvoir proposer avec notre branche SS2I et puis toutes ces acquisitions que nous avons faites dernièrement une solution qui permette de proposer un développement important de communication de consolidation de prévision et d'anticipation pour prendre les bonnes décisions voilà un exemple d'innovation d'accord est-ce que je m'adresse à Jason Ghez chez Consorrenté est-ce que ces thèmes dont on a parlé précédemment la mobilité le cloud le big data c'est aujourd'hui ça qui peut qui peut redonner justement un nouvel élan un nouvel appétit pour les SS2I notamment peut-être chez les jeunes ingénieurs quand vous leur en parlez qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils vont répondre enfin si je devais résumer Consor Consor c'est la culture de la croissance organique rentable par l'innovation donc j'insiste tout le parcours de l'entreprise c'est fait sans acquisition c'est assez atypique mais on y arrive et donc pour y parvenir il nous faut suffisamment être rentable pour pouvoir financer et parier sur les relais de croissance de demain donc un petit mot sur les sujets actuels et un petit mot sur les sujets futurs mais sur les sujets actuels en fait il y a trois grands thèmes que nous abordons chez nos clients et que nous avons bâti sur les 10 dernières années à savoir l'assistance technique qui nous permet de rentrer chez un client et de gagner le référencement l'industrialisation pour terminer mais entre les deux on parle aussi de massification c'est à dire que nous aidons nos clients à rationaliser effectivement donc sa politique d'achat et jusqu'à présent pour passer du point 2 au point 3 il fallait démarrer par le point 1 donc plus on grandit taille et plus on essaye de rentrer directement par la massification ou par l'industrialisation donc là il y a des vraies opportunités de carrière pour les gens qui nous rejoignent sur ce sujet maintenant pour ce qui est des sujets à venir évidemment que le cloud et la mobilité sont des sujets d'actualité en résumé la valeur de la SS2I aujourd'hui repose beaucoup en ces hommes qui la composent ces centres de services et ces méthodologies et nous anticipons effectivement nous anticipons dans le futur qu'une partie de cette valeur ajoutée se détourne vers nos infrastructures vers ce qui a été évoqué précédemment par la notion de propriété intellectuelle à savoir arriver à mettre en place des infrastructures faire un peu changer nos modèles pour arriver à vendre autre chose donc oui bien sûr qu'il y a des sujets et des thèmes technologiques qui nous animent et qui sont les relais de croissance de demain Est-ce que ces thèmes technologiques du cloud du big data chez les petites entreprises par exemple chez les TPE et les PME d'informatique c'est là-dessus qu'il va falloir aller forcément se positionner qu'il va falloir aller montrer qu'on est des vrais spécialistes dans ce domaine et donc forcément devenir indispensables pour les donneurs d'ordre Oui c'est une des pistes effectivement mais l'innovation elle est soit dans les modèles soit dans les produits soit dans les services l'un n'excluant pas l'autre et puis au sujet d'innovation ce que j'ai envie de dire on était la semaine dernière à l'IT Night par exemple et on a vu que l'essentiel des entreprises exprimées sont des TPE ou PME soit des produits innovants soit des services innovants l'innovation elle est partout elle va de pair je suis d'accord à ce que disait Paul Hermelin au départ c'est l'industrialisation d'une part l'innovation d'autre part et les TPE ou PME ne sont surtout pas exclus de l'innovation c'est une condition de survie et une condition de développement même question chez GFI comment ça se matérialise comment ça se caractérise je crois que c'est un sujet sur lequel vous êtes effectivement assez c'est un sujet qui nous tient à coeur depuis 2009 on le traite de deux façons on s'y schématise le premier sujet c'est à travers la vision sectorielle et métier les usages parce qu'on a trop fait par le passé on parle beaucoup de technologie c'est très bien mais l'organisation sectorielle qui permet de capitaliser sur un secteur d'activité et de réfléchir avec bien sûr le sous-jacent technologique aux nouveaux usages qu'on va pouvoir pousser sur le marché auprès de nos clients elle est fondamentale deuxième point corrélatoire c'est aussi la capacité de réutiliser des expériences ou des expertises qu'on a pu avoir on travaille beaucoup chez France Télécom et R&D et toute l'innovation qu'on a pu mettre en place ou mettre en oeuvre avec des nouveaux usages sur les mobiles on l'a basé sur ce savoir-faire acquis par nos équipes c'est ce qu'on appelle chez nous la colorisation des prestations des sciences techniques c'est pas uniquement à la technologie mais c'est capitalisé de nos collaborateurs ça c'est le premier point deuxième point c'est l'innovation bien sûr de grands partenaires les éditeurs et donc c'est aussi comment décliner en usage métier les innovations de nos partenaires ce qu'on faisait peu par le passé et le troisième point important on a mis en place quelque chose qui grossit progressivement mais qui est aussi de se positionner comme intégrateur de PME innovantes sur la technologie on a mis en place un programme avec quelqu'un qui est dans la salle de façon à donner l'accès aux petites sociétés qui ont développé un add-on un produit technologique et qui n'ont pas accès au gros marché des problèmes de capacité d'investissement des problèmes d'accès je dirais au référencement aussi et donc là on trouve que notre rôle d'intégrateur pour non pas d'un point de vue capitalistique ce qu'on pourrait imaginer mais pour essayer de se positionner sur des opérables en plus gros favoriser l'innovation sur la mobilité auprès des grands clients qui ne sont pas accessibles par ces TPE est un point important qu'on souhaite favoriser c'est tout le travail en réseau qu'on essaye de faire et qui d'ailleurs peut aboutir avec ce qu'on vient d'annoncer en termes de partenariat stratégique avec Orange Business Service où on a une offre globale de bout en bout qui s'appuie sur de l'IP sur du service sur des add-ons de technologies qu'on va pousser sur le marché sur le sujet Véronique Durand-Challot on l'a évoqué aussi l'innovation vient aussi du dialogue finalement entre la SS2I et le client comment ça se passe concrètement quand vous avez affaire aux prestataires informatiques est-ce que l'innovation vient de vous est-ce qu'elle vient d'eux est-ce que c'est les multiples réunions qui font que vous trouvez la bonne solution qui règle vos problèmes oui ça c'est un peu plus complexe comme question en fait nous en tant que en tant que si on est du côté du donneur d'ordre effectivement on bénéficie de toute la capacité on a cette chance puisqu'on est enfermé sur notre système d'avoir cet accès à toutes ces sociétés qui nous font bénéficier d'innovation mais l'innovation qui est chez un autre client c'est plus un avantage concurrentiel pour nous donc en fait ce qui est compliqué maintenant c'est de voir se dessiner comment ce sujet là va modifier les relations entre les SS2I et des groupes comme les nôtres parce que nous si je prends par exemple l'énergie donc l'énergie en Europe c'est en crise c'est quoi le relais de croissance de l'énergie en Europe c'est de l'efficacité énergétique l'efficacité énergétique en fait finalement c'est du numérique ça va être de l'intelligence numérique pour des collectivités locales que ce soit d'ailleurs sur la meilleure manière de gérer l'énergie d'un bâtiment de N bâtiment d'un parc d'une ville de gérer ses flux ses transports son assainissement son etc d'avoir un espèce de tableau de bord global de gestion de la ville et là on arrive purement sur de l'offre numérique le reste étant vraiment dans l'arrière-plan et les business models de nos sociétés sont en train d'évoluer et de se chercher et donc là c'est très délicat le sujet de l'innovation devient délicat parce que c'est des sociétés de notre groupe qui ne s'appellent pas des SS2I mais qui vont être porteuses des sociétés qui s'appellent Sinovia qui s'appellent Ondéosystem qui s'appellent etc qui vont être porteuses de cette innovation et à ce moment-là le partage la frontière le partenariat on voit bien que ça se cherche c'est pas facile à délimiter c'est un sujet sensitif parce qu'au fond dans nos grands groupes on était habitué à donner finalement à des éditeurs la tripaille de l'entreprise c'était pas gênant c'était pas différenciant le back office ça fait longtemps que ça a été ER pisé la relation client ça fait maintenant un petit moment que c'est ER pisé si je puis dire mais au fond là on arrive à une frontière ça sera pas le ER p de demain cette propriété intellectuelle ce numérique ça devient beaucoup plus tachy donc là on est sur un sujet où on se regarde en chien de faïence parce que voilà c'est quand même l'avenir de nos groupes donc on sera vendeur de numérique sans s'appeler on a des sociétés mais finalement moi je pourrais dire nos sociétés vendent du sas à des collectivités locales d'accord donc on a un nouveau concurrent à la table GDF Suez pour le secteur qu'est-ce que ça vous inspire monsieur l'homme de la SS2I c'est légitime s'il devait y avoir l'émergence je veux dire si GDF Suez devait s'adapter à ses clients et s'il devait y avoir l'émergence d'une SS2I je veux dire ce serait pas le premier utilisateur à créer une équipe d'experts technologiques dédiés à l'innovation et j'anticipe qu'ils fassent recours aux différents acteurs de la salle pour les aider à faire vite et pas très cher je pense qu'effectivement on est en train de développer des nouveaux modèles vous avez raison de dire que je prends les exemples de Smart Cities IBM fait travail sur les compteurs intelligents et a fait des tests par exemple avec EDF en Bretagne pour essayer de voir si on pouvait influencer la consommation des ménages en particulier en période de pic pour éviter d'avoir à construire des nouvelles centrales on est sur la gestion du trafic pour la ville de Lyon ou pour la ville de Stockholm ou la ville de Londres on est sur des sujets d'économie de l'eau on est sur des sujets de sécurité donc évidemment on pourrait penser qu'il y aura potentiellement une concurrence avec l'ensemble de ces acteurs je pense il faut revenir au basique et sur nos coeurs de métiers IBM est sur la donnée et la gestion des données l'innovation sur la donnée je pense qu'on n'a pas l'intention d'aller directement sur le marché de GDF donc je voudrais vous rassurer on n'a pas l'intention d'être en concurrence directe mais bien au contraire de coopérer et de vous apporter cette innovation technologique qui vous permettra de développer un nouveau modèle à suivre merci beaucoup je pense qu'on a couvert assez largement le sujet et puis je vois surtout qu'on arrive à une heure de débat et qu'on avait pris un peu de retard auparavant donc je vais peut-être donner l'opportunité à la salle de poser quelques questions je pense qu'on a peut-être une dizaine de minutes pour poser quelques questions donc si on a levé la main au fond là-bas tout au fond du coup on n'a plus de micro donc Philippe Legorgeux je suis directeur de la qualité du groupe Thalès donc je voudrais qu'on parle un peu de qualité là j'ai entendu parler d'industrialisation je pense qu'aujourd'hui c'est encore un maillon faible la qualité des produits des services rendus est encore un maillon faible et ça pourrait devenir un atout majeur on parle de la qualité automobile allemande est-ce qu'on pourrait parler de la qualité des prestations intellectuelles des SS2I françaises donc voilà et est-ce que c'est pas aussi un moyen de valoriser plus fortement les sociétés de service qui souhaite répondre à cette question de qualité je vais bien je commence je commence la qualité est un sujet qui fait essentiel qui a toujours fait partie de notre vocabulaire et de nos modèles économiques donc concrètement il n'y a pas de travail qui s'inscrit dans la durée s'il n'y a pas de qualité et si on n'est pas capable de la démontrer et aussi bien si vous voulez dans les grands projets au forfait que dans les projets en assistance technique puisque bon il y a des process avec des points qualité assez réguliers quelle que soit la nature de la mission c'est à raison de c'est trimestriel pour les grands projets et voire mensuel pour les missions d'assistance technique mais je pense que la je pense que la qualité il y a eu un grand pas en avant de fait pour les ss2i jusqu'à l'émergence en fait des services achats qui est arrivé vraiment à maturité à la fin des années 2000 donc vous avez raison de revenir sur ce point qui est clé et qui je pense fait partie de nos process à tous juste un point de complément en fait raccourci quand on parle d'industrialisation il n'y a pas d'industrialisation sans qualité sans sécurité pour nos grands clients proposer des d'industrialisation qui parfois peuvent être vues communiquement de la mystification et de la baisse de prix n'a aucun sens la pertinence et la récurrence des opérations d'industrialisation elle est bien évidemment basée sur un niveau qu'on partage avec nos grands confrères qui est un niveau de qualité de sécurité et de pertinence et déficience aussi et pour répondre à notre question je ne vais pas le mieux placer autour de la table pour faire des comparaisons internationales je pense que de ce côté là la France n'a pas grand chose à renier ou à avoir de complexe par rapport à ce qu'on peut voir on travaille beaucoup avec des partenaires d'Asie qui sont nos confrères pour dire qu'aujourd'hui on est tout à fait aux normes et en capacité à délivrer le même niveau sinon mieux oui pour compléter je pense que vous comprendrez bien que ce n'est pas dans le premier acte d'achat qu'une SS2I fait des profits c'est dans le foisonnement c'est dans l'ouverture sur de nouvelles opportunités donc sans cette qualité le foisonnement n'existe pas et la relation s'arrête à une relation de commodité donc je pense que vous imaginez très bien que dans la plupart des SS2I ces critères de qualité sont regardés très près et que ça fait partie de notre succès y a-t-il d'autres questions ? oui là-bas à gauche oui bonjour Alain Resbourg cofondateur entre autres d'un éditeur de logiciels que j'ai développé en partenariat fort avec des intégrateurs la question que j'aimerais vous poser c'est celle de savoir si le poids des sociétés de service en France ne constitue pas ou n'a pas constitué un handicap dans l'émergence d'acteurs de taille mondiale hormis quelques exceptions que l'on connaît d'éditeurs de logiciels quand on parle d'industrialisation le progiciel est également un moyen bien entendu d'industrialiser les systèmes de formation je peux juste donner un avis mais je crois que vous auriez dû poser la question à la table ronde précédente et je crois que à ma vision elle est bon nous on éditeur on fait à peu près 100 millions d'euros d'édition de progiciels en France le problème de la capacité d'une société française d'un éditeur à atteindre des niveaux mondiaux je pense qu'il n'est pas lié à la taille des sociétés de service au marché du service il y a d'autres c'est mon avis à d'autres approches nationales sur le développement de ces sociétés leur internationalisation la longueur de vue des actionnaires qui les accompagnent et l'environnement global je pense que le débat n'est pas là je ne vois pas d'incidence de sociétés de service ou du volume de sociétés de service sur ce phénomène là juste une petite question par rapport peut-être à la prochaine vague on a vu on a parlé de l'évolution peut-être de l'activité service ensuite c'est l'activité de software et l'importance de l'IP et je prends un exemple ici qui est plutôt la partie de software pour le secteur bancaire on voit qu'il y a une forte consolidation dans ce secteur avec la fusion de MySys avec Reuters IBM qui achètent ou Gugnos qui achètent Algorithmics est-ce que la prochaine vague n'est pas en fait une vague sur tout ce qui est data on voit par exemple un acteur comme Bloomberg qui arrive toujours à garder sa position et que peut-être c'est plus une question de software mais c'est une question de données et la capacité à gérer les données et à en sortir quelque chose qui est beaucoup plus exploitable qu'aujourd'hui alors ça pour répondre franchement ça va dépendre vraiment de où en est la société c'est évident qu'il y a un intérêt mutuel prenons l'exemple d'Ilog qui est un fleuron du logiciel français et d'ailleurs pour répondre à la question précédente le troisième laboratoire de développement logiciel pour IBM est en France donc je pense qu'on a tous les talents et que je ne pense pas que ce soit dû au SS2I qu'il y ait une difficulté à faire d'émergence de nouvelles sociétés de logiciels donc pour répondre à votre question les sociétés de logiciels comme Ilog par exemple ont eu plusieurs étapes dans leur vie elles ont d'abord été sur les marchés extérieurs pour trouver du capital et puis ensuite à un moment donné ont eu vraiment besoin d'une taille d'un accès au marché mondial qui leur a permis de passer à l'étape suivante c'est exactement l'exemple d'Ilog et donc ce que vous demandez de façon générale va dépendre à quelle position cette société se trouve est-ce qu'elle est encore au niveau du développement de nouveaux produits avec une taille de marché un accès au marché qui lui suffit avec sa structure capitalistique ou est-ce qu'elle a besoin évidemment de s'ouvrir sur les marchés mondiaux et on l'a bien vu avec la société qui a multiplié son chiffre d'affaires par 10 grâce à l'accès d'un acteur mondial donc je crois que les acteurs logiciels français évidemment regarderont un partenariat en fonction de cette situation En fait ma question par rapport aux données c'est plus quand on a un logiciel on traite de la donnée pour en sortir quelque chose pour un utilisateur final et quand on voit par exemple quelqu'un comme Bloomberg qui était plus positionné sur la partie data et qui essaye d'avancer dans la chaîne de valeur et fournir des services autour de ces données là et les acteurs qui sont dans le software en fait ils se consolident mais par exemple si on regarde les banques et les gros problèmes qu'ils ont eus à un moment donné par exemple où il y a le collapse de Limit Brothers les banques ils ont beaucoup de difficulté à consolider leurs données et à consolider leurs expositions aux entités de Limit pourquoi ? parce qu'il y a un nombre important de systèmes il y a une grosse difficulté pour une banque à consolider à dire à l'instant T mon exposition à Shell au moment où ils ont eu leurs problèmes au Mexique ou à un autre problème c'est très difficile pour une banque pour consolider ces données si aujourd'hui par exemple je ne sais pas dans une région X il y a besoin pour une société de consolider ces données ou d'avoir une vision globale par exemple c'est là où des solutions comme Cougnos apportent des choses mais la problématique de la disponibilité de la donnée et de sa consolidation j'ai l'impression que au moins sur le secteur bancaire c'est là où il y a le problème il n'est plus question de software parce que la différenciation par la puissance intellectuelle est passée les modèles de pricing de valorisation de quoi que ce soit tout le monde les a après c'est comment ces banques là sont capables de consolider ces données quand on voit un acteur comme Santander par exemple en Espagne c'est la seule banque qui a doublé sa taille de bilan de 2007 à 2012 ils sont passés de 600 milliards à 1200 milliards parce qu'ils ont une infrastructure technologique qui leur permet de consolider ils ont un système qui s'appelle Platenone c'est un système in-house et qui leur permet de faire ça désolé si j'étais lent donc alors je vais je vais peut-être résumer vous avez raison je crois que la priorité des banques aujourd'hui c'est quand même le multicanal côté banque de détail et c'est là qu'ils font les plus gros investissements puisque c'est un modèle qui évolue extrêmement vite et qui peut faire qu'ils perdent leur présence qu'ils perdent très rapidement leur présence donc l'investissement des banques aujourd'hui dans les logiciels c'est vraiment le déploiement de solutions multicanales pour passer du portable internet à l'agence locale avec cette interoperabilité dont vous parliez pour ce qui est des banques d'investissement vous avez je dirais un besoin de consolidation des datas effectivement de regroupement des datas mais beaucoup plus vous avez un besoin beaucoup plus important une fois que vous avez la connaissance de ces informations comment est-ce que vous pouvez mettre en place un outil qui vous permet de faire de la prédiction qui permet de se former lui-même une sorte d'intelligence artificielle et donc vous aviez vu par exemple l'expérience après avoir gagné contre un joueur d'échec il y a une dizaine d'années IBM a mis en place un système qui s'appelait Watson qui est un système qui a permis de gagner contre les meilleurs joueurs qui veulent gagner des millions c'est typiquement ces systèmes qui apprennent au fur et à mesure de son expérience et qui arrivent à prendre des décisions de plus en plus intelligentes qui sont les systèmes dont ont besoin les banques et je donnerai un petit exemple d'outil que nous utilisons chez nous un exemple d'outil intelligent pour les notes de frais dans le passé un directeur financier faisait des audits de notes de frais de façon totalement je dirais échantillonnaire aveugle aujourd'hui vous avez l'ensemble des notes de frais qui sont consolidées mondialement dans un centre vous avez des outils prédictifs qui petit à petit apprennent de plus en plus quels sont les facteurs de fraude quels sont les environnements de fraude et qui envoient au directeur financier de chacune des entités quelles sont les deux ou trois notes de frais sur lesquelles il faut qu'il aille faire une enquête parce qu'il y a probablement une fraude et comme par hasard à la fin de chaque mois c'est bingo c'est un petit peu cet exemple que monsieur Hermelin donnait sur la fraude fiscale donc voilà ces outils qui deviennent de plus en plus intelligents qui ne prennent la data mais qui ensuite la retraite et apprennent au fur et à mesure pour éviter monsieur Carviel je pense qu'on en a besoin question courte réponse courte oui bonsoir de ville de ville groupe recrutement en fait en écoutant Paul Hermelin tout à l'heure en écoutant IBM je m'aperçois qu'effectivement la vague de l'offshore est parée un peu passée même si IBM parle de 100 000 personnes en Inde ce qui est énorme ce que je voulais savoir c'était avoir un peu l'avis de Vincent Rouex et le vôtre quant à l'avenir réel que nous avons en termes d'offshore par rapport à l'Inde ou par rapport à d'autres pays et aussi quel est un peu l'avenir d'autres pays en matière d'offshore autre que l'Inde qui reste traditionnellement un des grands fournisseurs je ne sais pas si je suis mieux placé puisque nous n'avons pas de footprint offshore et par contre nous nous travaillons beaucoup avec un certain de partenaires indiens d'abord dans une approche qui est de capter des nouveaux marchés puisque par essence même notre histoire fait que nous sommes sur du marché local le retail dans la banque les opérations de proximité qui sont peu au-chorisable parce que trop je dirais trop métier et trop proche du client donc la stratégie que nous avons adoptée c'est d'avoir une offre nous qui nous permette d'accompagner nos clients dans des recherches d'optimisation d'efficience qui puissent à un moment donné sur des opérations très processées ou des volumes très importants ou des expertises avec des ramp-up des montées en puissance où la France ne correspond pas de façon efficiente à travailler pour des clients qui ont plutôt une compliance internationale avec des partenaires qui nous apportent cette dimension on peut dire que l'offshore aujourd'hui même si ça fait des croissances importantes ça reste quand même des volumes assez limités et je pense que le quite short qu'on peut mettre en place qui d'ailleurs a vu quelques grands donneurs d'ordre revenir sur des footprints un peu plus proches en near shore ou en proximité en région en France est une bonne alternative je crois que tout n'est pas acheté la globalisation et je vais prendre un exemple qui est à l'étranger pas ici qu'on connait bien chez Telefonica qui est outsourcé aujourd'hui revienne en proximité mais pas à 100% avec une approche beaucoup plus organisée sur ce qu'on doit pouvoir envoyer de façon efficiente des process autour de l'ABAP autour des choses du support mais par contre effectivement dès qu'on rentre sur le métier on travaille chez Toyota de la même façon en Belgique sur des problématiques très métiers très fonctionnelles avec de l'agilité du ligne et bien là on revient sur des proximités donc nous la stratégie elle est là après l'histoire demain peut-être que l'évolution la mondialisation vont encore pousser est-ce que l'Inde sera la bonne réponse il y a le Vietnam il y a plusieurs footprints aussi qui peuvent correspondre à des stratégies de développement mais là je pense que nos amis de chez IBM sont encore mieux placés que moi pour répondre alors personnellement je pense qu'on va assister à un mouvement de reshoring pour plusieurs raisons c'est que les coûts salariaux augmentent de 10, 15, 20% dans ces pays là donc progressivement l'arbitrage de coûts va disparaître assez rapidement nous faisons l'expérience que nous partions en Europe de l'Est puis nous allions en Inde avec les problèmes en particulier d'attrition où on est obligé d'embaucher deux personnes pour un job dans certains métiers nous préférons maintenir des missions en Europe de l'Est et le Boston Consulting Group dit qu'en 2015 il y a 20% de la production chinoise qui sera retournée aux Etats-Unis je pense que c'est un bon indicateur de cet arbitrage de coûts qui est en train de disparaître parce que vous avez actuellement une productivité qui est en train de s'améliorer dans tous les pays développés à cause de cette pression vous connaissez tous un petit peu moins en France c'est pas le CICE qui va changer la donne soyons clairs les SS2I ne vont pas vraiment beaucoup bénéficier de cette manne fiscale mais en tout cas au niveau mondial vous allez assister forcément à un retour des activités vers les pays développés Merci beaucoup donc je pense qu'on va peut-être arrêter là pour les questions on est déjà très en retard je vais donc passer la parole à Guillaume Oumani le président du Syntax numérique pour donner ses commentaires et ses conclusions Merci à tous les intervenants Merci à nos débatteurs donc vous retrouverez j'ai oublié de le dire tout à l'heure tout ça sur la web tv à partir des jours qui viennent donc www.g9plus.tv j'appelle donc Guy Mamoumani donc pour ses réflexions et ses conclusions on ne présente pas Guy Mamoumani je vais quand même le présenter en 10 secondes sa carrière donc il a il a commencé sa carrière chez CSC ensuite il est passé en supply chain chez Manu Gistik je crois et depuis 1998 il a contribué à l'épopée du groupe Open on va dire transformer notamment une société axée sur la distribution d'une société de services importante et last but not least il préside aujourd'hui Syntax numérique depuis un peu plus deux ans et avant il était le chef des Midcap avec la présidence de Middle Next Guy à toi merci bonsoir à tous alors un grand manquement dans mon CV il faut toujours commencer par le fait que j'ai été professeur de mathématiques au début de ma carrière ce qui explique beaucoup de choses d'abord merci au G9 plus d'avoir organisé cet événement parce que finalement voilà un sujet très important pour notre profession pas souvent abordé et donc merci encore parce que ça va nous permettre d'abord d'avoir entendu énormément de choses très intéressantes mais aussi de donner quelques précisions tout d'abord dire que vous le savez nous sommes dans un environnement plutôt morose économiquement parlant et depuis déjà quelques années donc les SS2I dans cet environnement finalement ont peu de croissance des résultats plutôt moyens une image sacrément améliorée et puis comme on l'a dit et insisté une valorisation plutôt basse mais j'ai retenu quelques mots qui m'ont plutôt stimulé comme la traversée des bouleversements technologiques et c'est vrai je ne sais plus qui l'a dit mais c'est tout à fait exact le premier recruteur d'ingénieurs et puis l'industrialisation donc on peut dire que nous sommes dans une transformation en cours et je voudrais vous donner une phrase tout de suite qui va faire monter tout de suite le nombre de hashtags G9 plus parce que on va tout de suite la critiquer évidemment c'est que je considère que la SS2I d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle d'il y a 20 ans et n'a strictement rien à voir avec celle de dans 20 ans alors si vous le permettez vous allez m'autoriser à faire un peu de prospective en fait quand j'ai été élu il y a 3 ans à la présidence du Syntec informatique certains d'entre vous savent que j'ai commencé sur un projet qui consistait à dire on va transformer le Syntec informatique en Syntec numérique bon alors ça a été la grande rigolade chez certaines personnes qui ne nous connaissaient pas qui pensaient qu'il s'agissait juste d'une sorte de vernis marketing et d'un changement de nom or pas du tout et c'était d'ailleurs tout à fait explicité dans le programme que j'avais mis sur un blog à l'époque déjà on m'avait dit ah ben dis donc un candidat à la présidence du Syntec informatique qui fait un blog qu'est-ce que ça veut dire et bien oui ça commençait déjà dans la transparence et dans le numérique et l'idée était que je considérais que les SS2i faisaient partie d'un écosystème numérique avec une évolution des business models à venir avec comme l'a très bien dit mon ami Lawrence un effacement progressif des frontières et puis une fracture du mur de séparation entre l'informatique personnelle et l'informatique professionnelle je savais pas à l'époque que ça allait s'appeler Biod et on voit bien aujourd'hui que ça devient une actualité absolument importante et donc j'avais l'habitude d'utiliser comme illustration je pensais que l'informatique allait prendre l'évolution de l'électricité autrement dit quand vous allumiez votre interrupteur pour avoir de la lumière vous vous posiez aucune question sur d'où provenait cette énergie il y a une centrale nucléaire quelconque à l'autre bout de la France il y a une autre centrale thermique il y a des gens qui ont creusé des tunnels passé des câbles des systèmes d'information extrêmement compliqués pour aboutir en même temps à une simplicité d'utilisation et une évolution une évolutivité de cette utilisation couplée à une énorme machinerie extrêmement complexe mais totalement transparente et alors quelle a été ma surprise et ma joie de voir que nos deux clouds souverains se sont appelés cloud watt et numérgie en se positionnant depuis leur origine comme des centrales d'énergie numérique exactement le même parallèle qu'avec celui de l'électricité alors vous me direz oui alors juste un petit point je dois rendre hommage à madame Durand-Charlot parce que elle a parfaitement illustré ce que je voulais dire en explicitant un nouvel acteur numérique que pouvait être GDF Suez exactement dans cette même transformation alors vous me direz que les SS2I dans cette évolution est presque j'allais dire révolution oui il y a 20 ans ça va les SS2I étaient des fournisseurs de ressources de CV sans forte valeur ajoutée leurs interlocuteurs étaient des DSI qui consommaient voire des directeurs d'achat on parlait de TGM de sous-traitance souvent mal gérée et finalement d'intérim déguisé alors à ce propos je voudrais juste faire un petit commentaire la preuve même la démonstration que le métier de SS2I n'est pas de l'intérim déguisé c'est que ça fait très longtemps qu'on aurait eu la concurrence des agences d'intérim ce qui n'est pas le cas quand on dit je dois dire j'aurais voulu que Francis Oren soit là parce que j'aurais voulu corriger un petit peu le terme qu'il a utilisé quand tu es là Francis ah excuse moi très bien quand tu dis que Manpower et puis Hayes que je connais bien par ailleurs viennent faire concurrence au SS2I ce n'est pas tout à fait le cas ils rachètent les SS2I ils construisent des entités qui sont filiales CQFD si les agences d'intérim étaient les concurrents des SS2I ils n'auraient pas besoin de faire ça ils seraient naturellement concurrents et c'est ce que certains veulent à tout prix nous expliquer et à tout prix valoriser mais qui est totalement faux il y a une vraie caractéristique du métier de la SS2I qui n'a rien à voir avec l'intérim déguisé et alors dans 20 ans qu'est-ce que va être la SS2I justement et bien plutôt un composant de la chaîne numérique qu'est-ce que ça signifie concrètement ces interlocuteurs seront certes des DSI mais aussi des directions métiers au lieu de parler de CV de TGM on parlera de cloud on parlera de facturation à l'usage d'ores et déjà nous sommes dans des situations où les SS2I font des offres de facturation à l'usage et puis au lieu de parler d'intérim déguisé nous parlons d'ores et déjà et nous en parlerons de plus en plus de RSE de responsabilité sociétale par rapport au comportement de la SS2I comme entreprise dans son environnement et ça ça a été évidemment parfaitement explicité par tous les intervenants ça s'accompagnera de solutions et puis plus que de solutions et nous nous l'avons déjà intégré au sein du Syntec numérique nous l'avons organisé en fonction des secteurs clients donc vous avez des comités qui travaillent pour la santé pour l'éducation pour la ville pour l'énergie pour la modernisation de l'Etat je suis même allé essayer de l'expliquer à madame notre ministre Pellerin en lui disant vous pouvez compter sur nous pour vous faire des propositions car 1250 entreprises 800 cadres dirigeants qui travaillent dans les commissions tout ça réunissant des petites PME comme des grands SS2I des éditeurs comme des intégrateurs des télécoms comme des gens du cloud réfléchissant de façon transversale à ces grands enjeux vont permettre de trouver des solutions justement aux grands problèmes de notre pays et c'est là que s'inscrivent les SS2I comme véritable transformateur de notre économie et je dois dire que cette transformation digitale a presque une caricature que mon ami Henri Verdier utilise maintenant souvent c'est qu'on dit que le logiciel va avaler l'entreprise donc ça va aller très loin autrement dit il n'est plus question de concevoir une entreprise d'ailleurs comme un état dont le fonctionnement n'est pas basé sur le logiciel et le numérique alors vous me direz que je suis vraiment dans la prospective et que peut-être je me suis un peu éloigné du sujet du jour mais pourtant qu'est-ce que j'ai trouvé dans le sujet du jour c'est plutôt des facteurs de résistance alors à force de parler oui des problèmes socio-culturels oui des problèmes entre les directions d'achat et les SS2I oui d'ailleurs c'est Paul je crois qui l'a utilisé la bagarre sur les prix tout ça mais nous fait prendre du retard et c'est ce que nous devons expliquer à nos interlocuteurs quand je dis nous je parle de notre pays je parle de nos clients ils devraient au contraire se préoccuper de la valeur ajoutée apportée par l'innovation et je ne peux qu'acquiescer sur justement l'apport de l'innovation dans la compétitivité de nos clients et de nos pays avec les nouvelles technologies le big data le cloud la mobilité le M2M il y a de quoi faire avec tout ça et aujourd'hui nous qui cherchons et en particulier avec certains de nos ministres une compétitivité une relocalisation une réindustrialisation de nos entreprises de toutes sortes de tous les secteurs il n'y a pas d'autre moyen de le faire que par l'innovation numérique et donc on a quand même une chance dans notre pays et je crois ça a été beaucoup dit mais je voudrais le répéter parce que c'est l'essentiel et c'est je crois une des préoccupations majeures du synthèque numérique c'est notre jeunesse notre éducation nos écoles d'ingénieurs nos ingénieurs notre formation je sais je vais avoir déjà trois tweets derrière pour dire on en est loin etc. bien ce n'est pas parce que nous disons que l'on doit l'améliorer que nous reconnaissons qu'il n'y a pas assez de femmes dans nos entreprises que notre taux d'handicapés dans l'entreprise n'est passé entre guillemets que de 0,6 à 1,2 qu'il faut nous renvoyer la balle c'est l'inverse nous sommes maintenant dans un mouvement de responsabilité sociétale pour être au contraire un modèle économique et j'y englobe les 162i mais l'ensemble du numérique enfin en termes de conclusion je crois que des intervenants l'ont dit nous sommes dans une période charnière certes ce que je vous disais entre la 162i d'il y a 20 ans et celle de dans 20 ans donc à nous de trouver le bon chemin à nous de trouver la bonne transformation de business model j'en suis convaincu c'est indispensable pourquoi parce que finalement la menace que pourraient avoir les 162i françaises et qui a été soulignée c'est tout simplement de se faire acheter par des entreprises étrangères menace entre guillemets on pourrait dire que ça pourrait être une voie mais moi je suis fier de voir que nous avons deux de nos 162i qui sont dans le top 10 j'aimerais bien qu'il y en ait plus que ça et puis je dois vous dire qu'en termes de consolidation et je crois que ça a été dit ça fait des années que nous suivons au syntec numérique cette évolution et bien le top 10 en France fait toujours 30% du marché donc en quelque sorte il n'y a pas vraiment de consolidation et pourtant que ça soit GFI ou Open on a travaillé pour mais à chaque fois qu'on fait des acquisitions finalement ça devient transparent par notre dynamique de croissance de ce marché donc de ce point de vue là ce qui compte pour nous c'est de nous développer sur notre marché domestique et nous développer sur le marché international pour devenir encore plus d'acteurs importants et je ne voudrais pas finir sans contredire mon collègue d'IBM je suis désolé Rémi pardon Rémi s'il y a bien une arme qu'on vient de nous donner pour justement pouvoir devenir plus compétitif lutter contre l'offshore qui certes reste quand même en évolution modérée mais qui reste quand même aussi une autre menace c'est bien le CICE parce que le CICE c'est historique pour moi c'est la première fois que l'on va favoriser financièrement des entreprises qui créent des emplois en France et 2,5 fois le SMIC je pense que c'est ça c'est à ça que voulait faire référence Rémi parce que évidemment chez IBM on sait très bien que les salaires sont très élevés ça fait quand même 42 000 euros et nous avons pas mal de salariés dans nos entreprises qui gagnent moins de 42 000 euros et en particulier tous les jeunes que nous recrutons et c'est une très bonne nouvelle récompensons c'est la première fois que ça arrive récompensons les entreprises qui recrutent des jeunes qui créent des emplois et je vous le rappelle à 95% en CDI donc voilà un énorme coup de pouce pour nos professions il y en a d'autres il faut que nous arrivions à avoir des accords avec nos syndicats pour obtenir le mot en avant pour 3 ou 4 hashtags un peu plus de flexibilité je n'en reviens pas c'était une de mes premières préoccupations à mon élection c'est signer le chômage partiel dans notre profession et bien à ce jour nous n'avons pas encore réussi à signer le chômage partiel dans notre branche il faut qu'on y arrive voilà un outil de flexibilité dans le bon sens du terme c'est l'intérêt des salariés l'intérêt de l'état l'intérêt de nos entreprises pourquoi ne le fit-on pas enfin je voudrais vous finir parce que vous l'avez compris j'ai beaucoup d'ambition pour notre métier pour notre secteur beaucoup d'espoir beaucoup d'optimisme beaucoup de volonté et oui ça compte aussi d'en changer l'image donc et pour vous prouver que nous sommes proactifs je voudrais faire référence à la campagne de publicité que la Syntec numérique a fait pour la première fois une campagne qui s'appelle les SNUMS qui s'adresse aux jeunes de 15 à 18 ans parce qu'on l'a dit quelque part ou je l'ai lu les créateurs d'entreprises et nos salariés de demain sont aujourd'hui au collège ils vont passer le bac il faut qu'ils choisissent les écoles d'ingénieurs comme l'a dit madame Prat nous travaillons chez Pascaline pour favoriser cela mais malheureusement encore peu de jeunes relativement et peu de femmes en particulier choisissent les écoles d'ingénieurs il faut les encourager leur montrer que ce sont des métiers accessibles à tous qui sont sympas plutôt mieux payés qu'ailleurs et pas du tout avec une vie de chien parce que nous avons des salariés qui sont heureux dans nos entreprises nous avons des salariés qui évoluent et ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut que nous disions et pour finir parce que je veux vous enrober tout ça dans un paquet cadeau je ne peux que vous dire en vous donnant un scoop et bien le 15 avril nous changerons le nom SS2i voilà parce que la SS2i d'il y a 20 ans n'est pas l'entreprise du numérique que nous verrons dans 20 ans merci bon écoute Guy tu m'as coupé mon effet parce que je voulais dire que la prochaine fois c'est la dernière fois que vous voyez le sigle SS2i mais j'ignorais ton scoop la prochaine fois ce sera SSIN ou je ne sais pas quoi voilà donc ingénierie numérique service etc effectivement là tu m'as complètement coupé les pattes parce que franchement je voulais faire ce scoop à la fin donc je remercie Guy pour son énergie son dynamisme et les idées qu'il a synthétisées au nom de tous et maintenant j'appelle Valentine Fréole donc notre chère présidente qui va conclure et nous annoncer certainement une bonne nouvelle bonsoir à tous je vous remercie tout d'abord tous nos intervenants pour cette soirée à la fois complète on a abordé les différents aspects du secteur il y a 20 ans jusqu'en se projetant à 20 ans donc pour un cycle prospective effectivement je ne sais pas si nous avons toutes les clés pour répondre à la question mais on a notre boîte à outils et beaucoup de choses à construire à inventer le nouveau paradigme et nous avons tout pour donc merci mesdames messieurs pour vos interventions et vos témoignages de ce soir et puis aussi votre vision de ce que peut être le monde des services informatiques pour la suite je tiens à remercier aussi en particulier nos sponsors nous avons eu quelques sponsors pour cette soirée Jean-François en a parlé tout à l'heure donc nous avons nous le remercions en particulier donc Orange et puis en particulier aussi LDA et puis surtout toute l'équipe d'organisation alors tout le monde n'a pas forcément pu venir ce soir mais ceux qui sont présents je leur demanderai de se lever pour qu'on puisse les saluer les remercier pour le travail de préparation donc il y a Louis qui est parmi nous Erwan Nicolas Michel n'est pas là je crois Rémi et puis tout cela organisé par Jean-François qui pilote avec toujours autant de passion et de réussite ce cycle prospective et donc merci à vous tous pour les prochaines grandes dates vous pouvez déjà noter dans votre calendrier deux dates pour le G9+, au-delà de la vingtaine de conférences qui sont organisées tout au long de l'année donc une début juin qui sera en lien avec le cycle des ressources humaines les ressources humaines dans le secteur du numérique donc on s'adresse aussi bien aux entreprises et au DSI des entreprises l'impact du numérique dans nos organisations et pour nos collaborateurs que les métiers et les compétences du numérique et donc le 24 juin une prochaine conférence du cycle prospective qui s'intéressera a priori au sujet des télécoms je ne vous en dis pas plus pour l'instant avant de vous inviter à nous rejoindre au premier étage pour un cocktail j'attire votre attention sur le contenu des pochettes puisque vous avez des pochettes avec le programme avec une enquête de satisfaction qui nous permettra de mieux cibler les prochains événements et d'en affiner l'organisation et vous avez normalement également une présentation de l'Institut G9+, qui nous sommes nos projets les écoles membres et aussi donc nos mécénats annuels qui accompagnent nos projets depuis plusieurs années et toutes nos réflexions donc en particulier les mécènes sont Sopra Pierre Audouin consultant et Tectoc TV qui nous filment la soirée donc c'est du mécénat de compétences et vous pourrez te retrouver sur notre plateforme G9+, TV la vidéo dans quelques jours et bien sûr le compte rendu sera en ligne sur notre site je vous remercie encore je vous dis à tout de suite pour le cocktail au premier étage applaudissements merci Merci.